Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, on va parler du racisme et de l'antisémitisme. Vous savez que le 21 mars prochain, c'est la journée contre le racisme. On parle de l'élimination, c'est un peu compliqué, c'est un autre nom. Mais bon, moi je le fais en plus court, c'est la journée contre le racisme. Moi je voudrais juste rappeler un détail, c'est qu'on parle beaucoup de racisme. Est-ce que vous savez exactement ce que veut dire racisme ? Ne pas supporter, tolérer l'origine d'une personne ? Alors c'est là l'erreur justement, il ne faut pas confondre origine et racisme. Et ce n'est pas la même chose. Le racisme c'est sur la race, ce n'est pas l'origine. Et oui, donc je vais expliquer. D'abord il n'y a pas de définition universelle et absolue du racisme et la signification de ce terme fait l'objet de nombreux débats d'ailleurs. Donc en effet, s'il est possible de distinguer un sens large et un sens strict, ces derniers sont souvent confondus et utilisés à tort. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc les idéologies qui classent l'être humain de différentes races biologiques comportant des caractéristiques mentales génétiques et qui dressent une hiérarchie de ces races biologiques sont considérées comme racistes. Voilà ce que c'est le racisme. Cette notion classique du racisme était prédominante à l'époque du colonialisme et de l'impérialisme européen et perdura jusqu'à la seconde guerre mondiale. Cette idéologie pseudo-biologique a servi de justification au colonialisme, à l'esclavage ainsi qu'aux crimes nazis et au régime de l'apartheid. Donc le racisme, en fait je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Le racisme comprend des idéologies et des pratiques basées sur la construction de groupes sociaux classés sur leur origine et leur provenance, auxquelles sont attribuées des caractéristiques collectives évaluées implicitement ou explicitement et considérées comme difficilement modifiables, voire pas du tout. Ça c'est de la définition, ça. Si vous avez compris quelque chose, tapez un, moi-même c'est un peu compliqué à le dire. C'est clair. Cette définition élargit donc la sphère d'application du terme racisme, qui concerne non seulement les races biologiques, mais également tous les groupes ethniques considérés comme différents. Voilà ce que c'est le racisme. Le terme race apparaît parfois dans les textes constitutionnels et législatifs, par exemple dans l'article 261 bis du Code pénal. Cette utilisation est contradictoire dans la mesure où le mot « race » peut être interprété comme un concept raciste, à savoir comme un élément caractéristique des idéologies racistes. Voilà, jusque-là vous suivez. Donc à partir de demain, 18 mars, les prochains établissements scolaires, universitaires, clubs sportifs et établissements culturels vont se mobiliser pour la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. On en parlera ce que c'est que l'antisémitisme et vont s'associer à la mobilisation contre le racisme et l'antisémitisme. Donc en tant qu'association, nous personnellement, et vos institutions partenaires, nous avons pour rôle à proposer nos actions sous forme, donc soit sous forme d'action culturelle, soit sous forme de conférences, soit sous forme d'expositions, soit sous forme de théâtre de rue, soit sous forme de fresques, de projections vidéos ou d'interventions dans les écoles. Nous devons combattre le racisme partout, chaque jour, ce n'est pas uniquement le 21 mars, il faut quand même rappeler. Le 21 mars, on voit comment ça s'appelle, journée internationale pour l'élimination et de la discrimination raciale. Et cette année 2017, le thème de cette journée, c'est « Tous unis contre la haine ». Ça tombe bien, Art22, on y est dedans, on est en plein dedans, on en parlera après. En direct, on va passer à Art22 ? Oui. Directement, donc je vais expliquer ce que Art22, c'est un projet de l'association qu'on a monté en janvier, en janvier dernier, avec les membres de l'association. Suite au mail, en fait, on a reçu un mail de la préfecture du département 04, en fait, qui fait référence à l'appel lancé par la DICRA, vous savez ce que ça veut dire DICRA, au passage ? Qu'est-ce que ça veut dire DICRA ? En principe, Lionel, tu devrais le savoir. Oui, en principe. En principe, donc Lionel ne retient pas ce que ça veut dire DICRA. DICRA, c'est « Délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ainsi que la haine anti-LGBT ». Donc, dans cet appel de la DICRA, si vous préférez, notre association a choisi de se baser sur les critères suivants, parce qu'en fait, il y a un appel 2016-2017 que la DICRA nous a envoyé. Et parmi ces critères, notre association, on a choisi deux, deux qui correspondent aussi à nos combats. On a choisi à la fois la lutte contre les stéréotypes, la connaissance de l'autre, l'engagement citoyen et le bien vivre ensemble par des actions à destination des jeunes. Et le deuxième point, c'est le développement du signalement des discours de haine sur Internet. Évidemment, vous savez que c'est un petit peu notre atout aussi, c'est de signaler tout ce qui est haine sur Internet. Je tiens à le dire. Donc, notre association a donc par la suite créé en janvier le projet ARD22, qui va être lancé, je le répète, mercredi prochain, 22 mars, parce qu'on va se réunir, tous les adhérents, tous les membres de l'association, on va se réunir mercredi prochain à 17h, afin d'approuver le projet et qu'on puisse, voilà, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va faire les uns et les autres. Alors, je vais poser une question, je vais voir si Angélique s'en souvient, et même Lionel, que veut dire ARD22 ? Alors, je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le journal du ARD. C'est pas non plus des plans ARD sexuels, ça n'a rien à voir, ce sont des initiales. Que veut dire ARD22 ? Alors, c'est N, antisémite, raciste et discrimination. Perdu. C'est presque ça. Effectivement, c'est presque raciste et c'est presque ça. Racial, pardon. C'est racial, parce qu'en fait, ça correspond avec le mot N, si vous préférez. N, antisémite, raciale et discriminatoire. Voilà. Et puis, je tiens à préciser que c'est quand même Angélique qui a trouvé le mot. Elle a trouvé le mot ARD, quand même. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver ce mot ARD, Angélique, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tu t'en souviens comment on avait trouvé ce mot ? Parce qu'on en a chié. Parce que vous êtes partie sur le rad, je ne sais pas quoi, là. On a tout essayé, je ne sais pas si tu t'en souviens, vous vous en souvenez qu'on avait fait ce... On a même rigolé. On n'était pas... Mais c'est le mot ARD qui nous a fait rigoler, parce qu'on s'est dit ARD, putain. Parce qu'on va dire ARD, puis quelque part, ça a une double connotation ARD. Parce qu'en anglais, ça veut dire quoi, ARD ? Ça veut dire dur. Ça veut dire c'est dangereux, c'est chaud, c'est... Non, ARD, ça veut dire dur en anglais. Et comme on nous a dit avec l'association que le combat va être dur, eh bien, ça tombe très très bien. Quelque part, le mot ARD a une double signification qui correspond totalement en ce moment au combat qu'on mène. C'est vrai que le combat est dur, et bien voilà, ARD 22 a une... Quelque part, ça signifie bien ce que ça veut dire. Et 22, alors 22, c'est quoi ? Les 22 discriminations ! Oui, alors je ne vais pas vous les redemander de les reciter, c'est 22 discriminations quand même, parce que... 22 discriminations, effectivement. Alors, explication, on ne va pas... ARD 22 va être pris sur le projet ARD 22, on va mettre en priorité la lutte contre le racisme, mais on va mettre aussi la lutte contre les discriminations, parce que ça fait partie de l'appel de la DICRA, les discriminations. Donc, on a divisé en deux, si vous préférez, le projet. Il y aura à la fois la partie racisme, et il y aura à la fois la partie discrimination. Et on expliquera comment. Jusque-là, tout va bien ? Ouais. Je rappelle que notre association dit non à la haine et aux âges raciales et antisémites, et je rappelle que notre association dit non à toutes les discriminations ainsi qu'aux rejets diverses. Il faut préciser aussi que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme font partie de nos axes prioritaires de l'association, et non pas que l'homophobie, comme j'ai entendu tout à l'heure. Et ça fait partie des objets de notre statut. Comme ça, ça fera dire aussi aux gens qu'il faut lire nos statuts aussi. Ça serait bien de leur dire, ça, à certaines personnes. Donc, notre projet vise en particulier la population des Alpes de Haute-Provence. C'est ce qu'on s'est fixé. On a été d'accord tous ensemble. En priorité, c'est sur le département 04, parce que c'est la préfecture 04 qui nous a fait... Donc, ça ne sera pas un projet... Par contre, sur les discriminations, ça sera un projet national. Ça ne sera pas que 04. Ensuite, on souhaite également mettre en avant les discriminations, les haines, les violences, les préjugés qui existent autant dans les grandes villes que les petites villes de campagne. Êtes-vous d'accord sur ce sujet ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut le prouver, ça ? Largement, je pense. Largement. Est-ce que ça, c'est faisable ? La preuve. Dans une petite ville comme Sisteron, je ne sais pas s'il y a... Il y a du racisme dans le 04. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Il s'est passé des choses il n'y a pas très longtemps. Récemment. Grave. Je ne le cache pas. Notamment à Manos qui est à Digne. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous prouver que ça existe, quoi qu'il en soit, dans ce département. Même malgré qu'on dit oui, c'est calme, c'est beaucoup de... Non, ça existe. Ça existe, malheureusement. Donc, trois maîtres mots de ce projet, c'est enquête, sensibilisation et militantisme. Êtes-vous d'accord avec ces maîtres mots ? Est-ce que c'est bien expliqué ? Vous ne m'aidez pas. Merci. Si vous me laissez tout seul, je ne vais pas y arriver. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne connais pas le projet. Tu l'apprends, mais ce n'est pas parce que tu ne connais pas le projet que c'est de savoir si tu n'es pas d'accord. Oui, mais par rapport aux mots, oui, c'est sûr que ça fait bien partie du combat qu'on mène. Alors, on souhaite en priorité sensibiliser et interpeller les jeunes. En priorité. C'est prioritaire. Et on expliquera d'ailleurs un peu plus tard les détails de ce projet. J'en parlerai tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de chiffres. Vous allez voir que c'est triste. Enfin, c'est triste. C'est triste. Le racisme commence à basculer de l'autre côté par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, en 2014, 2015, avec tous les actes terroristes, vous savez, antisémites et tout. Voilà, en 2016, ça va mieux. Voilà, ça s'est un peu calmé, pour être honnête. J'ai les chiffres en novembre 2016. C'est des chiffres tout récents. Selon les chiffres de la DILCRA, sur les neuf premiers mois de l'année 2016, sachez que les actes et menaces racistes, antimusulmans et antisémites sont en baisse de 44%. Ce qui est déjà pas mal. En valeur absolue, toutes catégories confondues, ils sont ainsi passées, selon ces données, émanant de l'intérieur de 1580 à 882. Ça va, il y a quand même une grosse baisse. Une tendance qui devrait se confirmer sur le reste de l'année, selon les spécialistes. Donc, la DILCRA estime que ce recul est le signe que la France s'est montrée résiliente face aux tentations de repli identitaire. Donc ça, ça a été par rapport aux attentats de 2015 et 2016 aussi. Sachez que les attentats contre Charlie Hebdo avaient entraîné une forte hausse des actes antimusulmans. Mais celle-ci a été moins importante après le 13 novembre, vous savez ce qui s'est passé en 2015. Ainsi qu'après aussi Saint-Etienne-du-Rouvray, ainsi que le 14 juillet de l'année dernière à Nice. Il ne faut quand même pas l'oublier ça aussi. Donc ça, c'est analysé par les spécialistes interrogés par le Parisien. Donc 2015 avait enregistré un record d'actes racistes, antisémites et antimusulmans. Ils ont nettement reculé en 2016, ça c'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur, et qui restent malgré tout vigilants face à des atteintes aux lieux de culte chrétien en hausse constante. Décidément, c'est écrit les chrétiens. Ça continue. Donc après avoir franchi pour la première fois le seuil de 2000 actes, c'est-à-dire 2034 exactement en 2015, dans le sillage des attentats djihadistes, sachez que maintenant en 2016, ça a reculé de 44,7%. On a passé à 1125 actes en 2016. Donc 2034, je vais arriver à parler, je suis un peu fatigué. 2034 en 2015, on passe à 1125 en 2016. Ouais, c'est pas mal. Ça reste beaucoup quand même, 1125, je ne le cache pas. Donc ces actions, que ce soit violences, incendies, dégradations et aussi des menaces, comme les propos, les inscriptions, les courriers injuriers aussi, correspondent aux faits ayant donné lieu à une plainte ou à une main courante. Donc les actes antisémites et les actes antimusulmans connaissent une forte baisse presque identique de 58,5% pour les premiers, donc 335 en 2016 contre 808 en 2015. Et 57,6% pour les seconds, c'est-à-dire les actes antimusulmans, passant de 182 contre 429 l'année précédente. C'est vrai que ça a beaucoup baissé. Les actes racistes au sens strict, c'est-à-dire hors actes antisémites et antimusulmans, ont connu une baisse moindre, c'est plus faible, c'est-à-dire 23,7% en passant de 608 en 2016 contre de 797 en 2015. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste inquiétant. Ouais, ça reste encore inquiétant. Ça reste encore inquiétant quand même en 2016, il faut quand même le dire. Alors, je vais vous poser une question, et attention, roulement de tambour, devons-nous affirmer pour autant que les Français sont moins racistes ? Non. Ah, ça, c'est la question qui tue. Et j'ai entendu un nom. Oui et un nom. J'ai entendu un nom, je crois que c'est Ève, ça vient du cœur de Ève, en plus elle n'est pas en France, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Parce que moi, personnellement, vu de la Belgique, j'ai énormément l'impression que les Français, bien au contraire, sont beaucoup plus intolérants vis-à-vis des Arabes ou tout ce qui est d'origine. Oui. Donc, tout ce qui ressemble de loin ou de près à un Arabe, c'est très mal perçu. Et puis, je vois que le Front National va appuyer beaucoup là-dessus, va profiter largement de cette peur que les Français ont de façon quand même justifiée vis-à-vis des… Enfin, ce n'est pas des musulmans, mais voilà, des G.I.D.istes. Et je n'ai pas l'impression que cette peur qui se transforme en haine va se calmer dessus. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à la question ? Il est honnête, peut-être ? Moi, je pense qu'on est beaucoup plus tolérants maintenant qu'à une certaine époque. À une certaine époque, il faut savoir qu'en France, le racisme avait monté, était monté en flèche. Moi, je me rappelle, en étant plus jeune, c'était chaud bouillant pour les musulmans et… Il y en a un bug. Je pense que maintenant, à l'époque où on vit, on est beaucoup plus souple quand même. T'as un bug, Lionel, je tiens à te le dire. Oui, je sais. Est-ce que… Alors, je sais, Angélique, c'est un sujet qui te… Mais t'as le droit de dire ce que tu penses. Est-ce que tu veux dire ce que tu penses sur… Est-ce que tu trouves que le racisme a baissé en France ? Est-ce que les Français sont moins racistes ? Ben oui, parce qu'on les accueille encore, je ne veux pas croire. C'est pas parce qu'on les accueille que tout le monde tolère. Non, mais… Oui, il y a beaucoup moins de racisme qu'avant, quoi. D'accord. Donc, les Français mettent de l'eau dans leur vin, quand même. Alors, comme a dit Lionel, effectivement, et je le confirme, effectivement, contre toute attente, la tolérance augmente en France. Dis-moi, Lionel, j'espère que tu ne lis pas le sujet, j'espère. Ah non, pas du tout. Ah bon, ça va, alors. Sachant qu'une enquête en 2016 sur le racisme en France a été publiée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc ça, c'est la CNCDH, qui a de quoi surprendre, d'ailleurs. Sachez qu'ils disent que l'indice de la tolérance des Français révélé par cette enquête marque une nette progression avec une augmentation de 5 points après 4 années de baisse suivie d'une stabilisation en 2014. Donc, cela vaut pour l'ensemble des groupes qui semblent mieux acceptés, mais aussi, c'est un constat pour le moins, d'ailleurs, étonnant. Il faut quand même le rappeler. Donc, autre enseignement. Sachez que 53% des Français ne se disent pas racistes du tout. Alors, j'ai bien dit du tout. Avec une augmentation de 10% sur un an. Donc, on est passé de 43% il y a un an à 53% quand même. Même si 23% des sondés quand même se qualifient de pas très racistes, il y a 19% qui sont peu racistes et 5% plutôt racistes. Voilà, ça, ce sont les chiffres. 8% des Français estiment encore qu'il existe une race supérieure aux autres. Un chiffre en baisse de 6%. Donc, il semble que depuis la récente vague d'attentats, et malgré le discours de certaines personnalités publiques, qu'on ne dira pas qui, la société française refuse les amalgames et valorise l'acceptation de l'autre. Autre chose. Alors là, vous allez voir, il y a un autre chiffre qui est plutôt étonnant, que j'ai trouvé. Il y a eu une étude menée par l'Institut Ipsos en février 2016, qui a fait polémique, d'ailleurs, et a interrogé la population française, notamment les Juifs et les Musulmans, pendant 18 mois, afin d'étudier les attitudes des Français envers le racisme et la religion. Donc, ces résultats ont révélé une France de méfiance, de préjugés et de suspicions, notamment envers les personnes d'origine maghrébine, pour 29% des sondés, envers les Roms, pour 27% des sondés, envers les musulmans, pour 26% des sondés, et envers les personnes d'origine africaine, pour 13% des sondés, et les Juifs, par contre, seulement pour 4%. Ça, par contre, ça m'a surpris. Donc, sachez qu'environ un tiers des sondés disent aussi avoir assisté à des comportements agressifs ou à des violences liées à la religion. Et enfin, pour finir, 54% des Français considèrent que l'immigration n'est pas une source d'enrichissement pour la France. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Ipsos. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une étude de février qui dit ça, et on a une autre étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est complètement contradictoire. Donc, qui croire, j'en sais rien, je ne le cache pas, mais je prends en compte tous les sondages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet autre sondage, d'ailleurs ? Est-ce que ça vous surprend ? Moi, je dis non. Moi, je dis que ça reste un sondage, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment se fier à des sondages ? Si je peux me permettre. Les sondages, ça ne veut rien dire. C'est que des suspicions, quoi. C'est des suspicions. Moi, personnellement, je ne peux pas me fier à des sondages. Oui, mais excuse-moi, je vais être un peu cru. Quand on sait qu'il y a 27% qui vont voter pour le Front National, pour moi, les suspicions ont l'air d'être un peu justifiées. Moi, personnellement, combien de fois, je n'ai pas entendu des personnes dire « moi, je ne suis pas raciste ». D'accord. Par contre, en Afrique, il dit « bon, boula », quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez vu l'émission sur C8, mercredi dernier ? Non. La face cachée du Front National. Ils ont filmé en caméra cachée le Front National. Vous avez vu ce reportage ? Il y a de quoi regarder. Vous allez voir, vous verrez le vrai visage du Front National en caméra cachée. Ça a été… Oui. Et nous, on a vu les extraits, parce qu'on a entendu parler sur TPMP hier. Mais j'ai vu des extraits, et je peux vous dire que c'est violent. C'est très violent. Donc, quand je pense qu'il y a 27% des Français qui vont voter ça, je suis un peu inquiet, on va dire. Je ne le cache pas. Sachez qu'il y a une deuxième étude publiée par l'Ipsos en janvier 2017, donc là, c'est plus récent, qui montre que les préjugés envers la plupart des minorités, donc les Juifs, les Roms et les Asiatiques, ont tendance à reculer. J'ai bien dit tendance, ce n'est pas forcément réel, mais ça a tendance à reculer, souvent de manière assez nette. On constate aussi que dans leur vie quotidienne, le rapport des Français aux personnes d'origine ou de religions différentes est très serein et ne se dégrade pas en deux ans. Donc, une nette majorité des personnes interrogées côtoient régulièrement de personnes d'autres origines avec 75%, avec d'autres religions avec 75%, ça, c'est fort quand même, 75% de religions différentes se côtoient. C'est quand même pas mal. Et couleur de peau pour 73% quand même. Il y a quand même des gens côtoient avec différentes couleurs de peau pour 73%. Alors, je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas, tant mieux. Leurs relations sont très largement apaisées, apparemment. Et globalement, les relations au quotidien entre l'ensemble des Français et leurs concitoyens musulmans ne se sont pas tendues. Sachez que 61% entretiennent de bonnes relations avec les personnes de confession musulmanes dans leur vie quotidienne, contre 16% de mauvaises, c'est-à-dire une augmentation de 2 points. Et on ne constate pas non plus de montée des jugements défavorables envers l'islam en tant que tel ou envers les musulmans dans leur ensemble. Sachez que 24% des Français jugent que la grande majorité des personnes de confession musulmane est bien intégrée. C'est en recul, par contre, de 3 points. Ah, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand ça recule, je vous le dis. Donc, quel est le profil des personnes qui rejettent le plus l'autre ? Donc, au niveau du racisme. Donc, par des catégories populaires, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, les personnes ayant un revenu modeste aussi. Voilà, ce sont les profils qui se montrent sensiblement plus inclines à partager des attitudes hostiles. Toutefois, le niveau de diplôme semble être aussi le facteur le plus explicatif de l'adhésion au préjugé ou du rejet des minorités. Et sans surprise, évidemment, nous retrouvons également les sympathisants du Front National et quelques sympathisants de la droite modérés qui sont plus enclins à faire état d'attitude et de comportement méfiant, voire hostile à l'égard de l'autre. Ah bon ? Comment ça se fait ? Mais comment ça... Quelle surprise ! Je dis mon esprit, si vous parlez ! Mon Dieu, comme c'est surprenant ! Je suis très surpris d'annoncer ça. Mais voilà, il faut quand même le dire, il faut quand même l'affirmer. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Franchement, on est en pleine présidentielle, je m'en fous. Il faut être honnête. Et il faut le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je dis ? On a le droit de ne pas être d'accord. Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais c'est quoi ? C'est le sujet qui vous embête ? Le sujet du racisme qui... Non, moi, non, ça ne me gêne pas du tout. Bien au contraire, moi qui ai fréquenté des musulmans et autres ethnies, je ne me considère pas du tout dans la catégorie des racistes ou des peu racistes. C'est ce qui me fait rire d'ailleurs parce que pour moi, il n'y a pas de peu ou pas beaucoup racistes. C'est soit que tu es raciste, soit que tu ne l'es pas du tout. Je suis d'accord avec toi, totalement. C'est où tu l'es ou tu ne l'es pas. Je suis d'accord. C'est comme tout. Soit tu l'es ou soit tu ne l'es pas. Je suis d'accord avec Yonel. Un peu raciste, c'est raciste. Ce n'est pas de un peu ou beaucoup passionnément à la folie. C'est je suis raciste tout court. Il n'y a pas de un peu ou beaucoup. Je suis d'accord avec toi, Lionel, sur ce coulant. On l'a perdu. Pardon ? On l'a perdu, Lionel. On l'a perdu ? Oui. Ah, Lionel, on a perdu, Lionel. Il a des soucis de connexion. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que Lionel a dit ? Angélique, je vais me fier à toi. Je sais que c'est un sujet très compliqué pour toi. On ne va pas se mentir, c'est un sujet très compliqué à ton niveau. Est-ce que tu es quand même d'accord ? On l'est ou on ne l'est pas ? Des fois, honnêtement, j'ai envie de les tuer. Oui, mais alors attends. Après, c'est mon truc perso. Oui, mais alors attends. Si je peux me permettre un détail. Tu te rappelles qu'on avait largement discuté tous les deux là-dessus. On a le droit d'être hostile envers certaines personnes. Il n'y a aucun problème. Non, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que moi, je peux... Non, mais Angélique, c'est très important. C'est très important de le dire ça, tu vois. On a le droit d'être hostile envers certaines personnes. Il y a des personnes qui nous poussent à être méchants envers eux. Je suis d'accord. Tu vois, en ce moment, j'ai la haine contre une blanche. Et le racisme anti-blanc, ça existe, je tiens à le dire. Moi, j'ai la haine contre les cons. C'est ma voicine. Ça fait une semaine qu'elle vient d'arriver, c'est l'enfer. On ne dort pas. J'ai envie de la tuer. Et si je peux me permettre, Angélique, et ça, c'est très, 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 très important de le dire, il ne faut pas généraliser les choses. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être hostile envers certaines personnes qui abusent de certaines choses en France ou dans n'importe quel pays. mais en revanche, là où je suis totalement contre et j'insisterai tout le temps là-dessus, on ne doit pas généraliser et dire que toutes les personnes d'origine Angélique sont comme ça. Non, il y a des personnes qui méritent franchement d'être... Moi, je suis hostile contre les cons. Dans deux ans, il y a encore. Parce que dans les cons, il n'y a pas que... C'est toute race, là. Ah, mais justement, justement, je mélange tout le monde. Oui. Justement, moi, je mélange tout le monde. Je suis hostile contre les cons. Oui, mais là, ce n'est pas du racisme contre les cons. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ah, voilà. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. On a déjà fait... On a déjà dit ce qu'on pensait sur certaines personnes. Évidemment, il y a certaines personnes qui nous poussent à être... Pas racistes, mais qui nous poussent à être hostiles. Ah, oui, mais... Voilà. Qui nous donnent... Il y a des comportements. Comme les exemples des agences sociales. Ah, bah. Voilà. Je veux dire, toi, tu as un problème, on te dit non, 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 non. Et puis, la dame, elle arrive derrière. Allez, c'est le musulmane. C'est pas la... Je te l'ai déjà dit, Angélique, c'est pas la faute des musulmans, ça. Ah, non, c'est la faute des... Ah, ben, non, c'est justement c'est toutes les personnes qui sont comme... Les personnes comme les agences sociales qui nous poussent à devenir comme ça. Oui, mais de là, de là, sans prendre aux musulmans sur la faute... Si tu as coup de gueule à passer là-dessus... Ah, non, mais il y a certaines personnes de... Je trouve qu'il y a certaines personnes qui s'abusent. Je me dis qu'ils vont pleurer de partout, ce couple catholique, Croix-Rouge, et tout, quoi, ça. Et tu te vois rouler en merco, quoi. C'est un droit. C'est un droit, Angélique. Tout le monde a droit à ça. Il n'y a pas que les personnes d'origine. C'est que c'est toute personne. C'est un droit. Après, je pense qu'il y a des priorités parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes revenus, la même vie sociale, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on met plus en avant ces personnes-là, non pas pour nous faire chier, mais plus parce qu'ils n'ont pas la même vie sociale que nous, on va dire. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Après, je suis d'accord. J'ai quoi de plus que je vis dans les HLM comme eux ? J'ai un petit revenu de... C'est une H, c'est quoi ? C'est rien ? Et la H, on n'y a pas droit en général. La H, on n'y a pas droit aux aides. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas seulement. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que quand on était à Bordeaux, quand on était à Bordeaux, moi, je n'avais pas de problème. Je crois, vous savez, quand on faisait le souco populaire, les restos du cœur, tout ça, à l'époque. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là. C'est oui. Et peut-être ici, j'en sais rien. C'est là qu'on va se poser des questions. Y a-t-il plus de racisme dans la campagne que dans les villes ? Moi, je sais qu'à Bordeaux, on n'a pas eu ce problème. On n'a pas eu ce problème. Il n'y a pas eu de préjugés en catalogue. Là, vous, vous ne pouvez pas parce qu'on met plus ça en avant. Il n'y a pas eu ce problème de jugement à Bordeaux. Alors, à Bordeaux, peut-être qu'ils sont un peu plus intelligents parce qu'ici, c'est un peu... Tu vois, regarde, quand on m'avait coupé pendant 8 mois la hache, Laurent, il n'avait que son salaire de 600 et quelques euros. Tu regardes bien, tu veux vivre comment quand tu as un loyer, un appartement, un véhicule à assumer et un gamin ? Alors, maintenant, je vais te répondre par une autre question. D'ailleurs, ça va faire la transition avec celui d'après. On est quand même dans la région PACA, ici. Il ne faut quand même pas l'oublier. La région PACA, le côté racisme, est-ce que je dois faire un bilan ou ça ira ? Ouais, non. Ce n'est pas la peine. Je crois qu'on dépasse tous les records. Je pense que même... Je vais vous l'annoncer. Vous allez voir. Sachez que d'abord, en 2015, et là, je vais passer au chiffre au niveau régional, 429 actes ont été comptabilisés en France, dont la moitié, j'ai bien dit la moitié, se sont produits dans seulement 5 régions, donc Île-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, PACA, si vous préférez, Provençal-Pôte d'Azur et Midi-Pérennée. Et je n'ai pas fini. Attention, je vais rajouter une couche. En 2013, selon le baromètre, il n'y a pas eu un autre baromètre depuis, selon le baromètre réalisé par le CRAN, qui est une association contre le racisme, sachez, et attention, roulement de tambour, la région PACA a été jugée et qualifiée comme étant la pire région en matière de lutte contre le racisme. Ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. 4 villes dans cette région ont été très mal notées. Est-ce que vous savez lesquelles ? Marseille. Il y a Marseille. Aix. Aix-en-Provence, oui. Grenoble. Non, Grenoble, ce n'est pas le PACA. Je ne sais plus, après. Il y a manque 2. Lyon, ce n'est pas le PACA non plus. Je ne savais pas que Lyon. Que ce n'est pas ? Je ne sais pas, alors. Je n'ai pas trop compris ce que tu as dit. En fait, il y a 4 villes dans notre région qui sont très mal notées en termes de racisme. Tu sais lesquelles ? Donc, Marseille, Aix-en-Provence, pour toi, ce n'est pas une surprise. Et après, il y en a 2 autres. Et là, Lionel, c'était concerné cette fois. Château ? Non, Avignon. Avignon ? Et Toulon. Nice ? Non, et Toulon. Ah, Toulon. Voilà. Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Toulon qui sont qualifiées comme les villes les plus mal notées au niveau racisme. Les plus racistes. Voilà. Marseille, je ne le vois pas trop parce que franchement, il n'y a que de ça. Justement, tu viens de te dire que c'est les plus mal notées en termes de racisme. Donc, forcément, si tu ne vois que ça, c'est que forcément, voilà, c'est logique. Souvent, il n'y a que ça, là-bas. Oui. Lionel, ça te surprend ou pas ? Ce que je dis ? L'Ouvaucluse, surtout. Non. L'Ouvaucluse, terre du Front National, si je peux me permettre. Oui, bah oui. Donc, et puis le Var, ce n'est pas mieux. Donc, le Var et L'Ouvaucluse en termes de Front National et de racisme, c'est les numéros 1. Ce n'est pas une surprise pour moi. Marseille, franchement, c'est vrai que ce n'est pas une surprise du tout. Du tout, du tout, du tout. Est-ce que Lionel est parmi nous ? Parce que je vois connecté, mais je ne sais pas s'il nous entend. Il ne nous entend pas. Bon, je ne sais pas où il nous fait. Est-ce que ça te surprend, Angélique ? Non. Non. Moi, je suis mal placé pour le dire. Je suis mal placé pour le dire. Ça ne fait que deux ans que je suis dans cette région. Oui, ça va faire deux ans. Moi, j'aurais préféré que toi, Lionel, vous êtes mieux placé que nous pour en parler en termes de racisme. Comment c'est dans le PACA au niveau régional ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que le PACA est vraiment la pire région en termes de racisme ? Est-ce que c'est justifié ce qui est dit ? Moi, par contre, je suis étonnée par rapport au Var et à Vignon parce que moi, je voyais ça comme des villes plutôt ouvertes justement à la culture ou à la diversité et tout ça et je m'aperçois que non. Et non, pas du tout. Alors, je rappelle que ce sont des chiffres 2013 mais bon, on n'a pas d'autres baromètres depuis parce que j'ai fait des recherches et je ne l'ai pas trouvé. Ah, mais Lionel est de retour. Oui, oui, oui. Bonsoir, Lionel. Tu étais parti. Non, non, j'ai eu une petite urgence personnelle. Voilà. Donc, je disais, est-ce que tu as entendu les chiffres au niveau régional, Lionel ? Non, je n'ai pas entendu. Je suis arrivé... Alors, je vais te faire plus simple. Est-ce que ça te surprend quand je dis que la région PACA est la pire région au niveau racisme ? Non, je ne suis pas surpris. Ça te surprend. Et tu sais quelles sont les villes les pires ? Oh, ben, allez, 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 comme ça. Allez, vu que je vais les foudre, mais bon, allons-y. Je suis persuadé qu'il y ait Marseille. C'est certain. C'est même certain. Déjà d'une. Je suis désolé de dire ça en tant que... en sachant que c'est ma ville de naissance, mais je sais qu'Avignon est raciste, mais comme ce n'est pas possible. Et ça a surpris Ève, ça d'ailleurs, pour Avignon. Ça l'a surpris. Et après, tu as Aix-en-Provence. Alors après, j'ai un doute. J'ai un doute. Bon, j'ai vécu dans le Var. Je sais que... Bon, je ne connais pas trop, trop, trop. Je sais qu'il y avait eu certaines villes, mais après, je ne sais pas exactement... Alors, je vais te faire plus simple. Les quatre villes, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Toulon. D'accord. Donc voilà, comme ça c'est dit, ça s'est fait. Donc Toulon ou dans le Var. Oui, oui. Mais comme j'ai dit, comme le Front National est très concentré dans le Vaucluse et dans le Var, pour moi, ce n'est pas une surprise pour Avignon et Toulon. Donc voilà, Marseille, forcément. Moi, ce qui me dérange, c'est quand j'entends... Voilà, on parle de Marseille. Marseille qui est quand même la deuxième ville de France. Oui, mais Marseille, deuxième ville de France, mais Marseille a toujours été une ville raciste. Ce n'est pas dire... Oui, mais Marseille est une ville raciste et pourtant, Marseille n'est pas dirigée par le Front National. Eh oui. Si je peux me permettre de le dire. Ah ouais, mais Jean-Claude Godin, il bouche les trous, voyons. Ah, parce que lui, il faut se méfier. Et qu'est-ce qu'on peut parler ? On peut parler d'Estrozi dans ce cas. Est-ce que lui, on peut faire confiance là-dessus ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Estrozi, je vous rappelle, c'est le conseiller régional de PACA. Est-ce que là-dessus... Qui s'est battu contre Marion Maréchal-Le Pen ? Je tiens, vous le rappelez. Oui, c'est très bon. Après, voilà. Est-ce que des sondages ? Non, ce n'est pas un sondage, là. Là, c'est réel. Personnellement, je préfère avoir affaire à Estrozi qu'à Marion Maréchal-Le Pen. Non, c'est sûr, mais est-ce qu'Estrozi, là-dessus, sur la lutte contre le racisme, on peut lui faire confiance ? Ah oui. Ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que moi, ça fait que deux ans que je suis dans la région PACA, je ne peux pas parler au nom de la région PACA, je suis mal placé pour dire ce que je pense. Estrozi, je ne le connais pas plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent permettre de dire que le PACA est vraiment homophobe ? Homophobe. Raciste. Homophobe aussi, on peut le dire. Il n'y a pas le monde de la dire, le PACA est très homophobe aussi, on peut le dire. Mais au côté raciste. Il y a plein de... La région PACA, elle est spéciale. C'est à la fois, il y a du bon comme il y a du mauvais. Je veux dire, parce que comme on dit, les quatre villes les plus racistes, elles sont là. Donc dans le PACA, il n'y a pas que ces quatre villes, il y en a d'autres. Donc ça reste quand même une minorité. Le problème qui est, c'est que ça reste peut-être une minorité, mais ces quatre grandes villes, je veux dire, ces quatre villes clés, on va dire, qui représentent la région PACA. Je veux dire, donc c'est assez triste. Bon, moi, je ne suis pas étonné de voir ma ville de naissance, puisque moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie sur Avignon. Donc moi, je suis né dans les violences des HLM, tout ça. Donc j'ai vécu, moi, le racisme en plein dedans. Moi, j'ai été bercé dedans. Donc voilà. Je veux dire, j'ai vu des... Je suis désolé de dire ça, mais des Arabes, des Musulmans, tout ça, se faire taper sur la gueule par des Blancs. je veux dire, j'ai vécu ça. Donc voilà. Alors, je vais vous poser une autre question. On va aller sur le terme local maintenant. Est-ce que d'après vous, notre département 04 Alpes-de-Haute-Provence est touché par le racisme ou non ? Oui. D'après vous. Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y avait de la haine raciale dans ce département ? Alors, ça serait étonnant qu'ils soient tapés en sachant qu'on a accueilli quand même des migrants. Je veux dire, donc je ne pense pas qu'on soit raciste dans le département. Toi, Angélique ? Ça fait combien de temps que vous vivez dans le département ? Dans le 04 ? Angélique, ça fait combien de temps que tu es ici ? Oui, dans le 04, ça fait combien de temps que tu es là ? Putain, je ne sais pas. Putain, non, il n'y a pas de putain. Il y a un putain en Marseille, attention, putain. Oh putain, attention. Il y a un montant, quoi. Ça fait combien ? Moi, je suis à Charlie. 2012, je crois, Lionel. Voilà, c'est ça, ça, je m'en souviens. Et toi, Angélique, ça fait ? Plusieurs, encore, c'est plus loin. Moi, j'ai quitté Marseille, je suis arrivée en 90, en 90, 92, j'étais dans les palpes d'autres provinces. Et est-ce que tu as entendu parler des actes racistes dans ce département ? Non, jamais ? Pas à ma connaissance, non. Très bien, j'en ai deux à vous fournir qui sont récents. J'en ai deux. Il y en a un qui s'est passé le 6 janvier 2017 à Digne. 6 janvier 2017, c'est tout récent. Il y a eu des tags racistes sur un panneau, sur un panneau pas loin de la préfecture, sur le chemin des deux tuyoles, ça vous parle ? A Digne ? Oui, Alors, il y a des tags, il y a marqué « Amor les bunioulos » dessus, et il y a marqué « Ils ont la couleur de la merde et l'odeur ». Voilà, ça a été tagué dessus. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein, plein, plein. Il y a marqué « Voilà ». C'était le 6 janvier 2017 à Digne. Voilà. Et ce n'est pas fini parce qu'en 2016, du 19 au 20 octobre, ça s'est passé aussi à Manosque. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2016, l'aire de jeu pour enfants du parc de Drouillon de Manosque a été vandalisé par de très nombreuses inscriptions à caractère raciste et xénophobe, la quasi-totalité des jeux mais aussi des bancs ou même de le sol ont été dégradés et tagués avec des sigles à connotation nazi comme des croix gamées mais aussi religieuses sans compter des menaces de mort et autres injures à connotation raciste qui sont peintes à la bombe noire, je tiens à le dire. Alors ce n'est malheureusement pas la première dégradation dont est victime cette aire de jeu à Manosque puisqu'il y a encore quelques mois en arrière, les nouveaux grillages qui avaient été posés et ont donc été vandalisés et abîmés et la municipalité avait finalement décidé de les enlever face aux dégradations récurrentes. Mais à part ça, il n'y a pas d'acte raciste dans le 04. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que non ? Pourquoi ? Il n'y en a pas plus qu'ailleurs, il y en a de partout de toute façon. Je veux dire, c'est pas... Voilà, le taux zéro n'existe pas et n'existe nulle part ailleurs. Je veux dire, aucune ville ne peut se vanter de ne pas avoir de dégradation avec des connotations qu'elles soient racistes ou homophobes ou autres. Je veux dire, même moi qui ai vécu dans un petit village dans le Vaucluse, retiré de toute violence, urbaine, telle qu'elle soit, on était victime aussi de dégradations comme ça. Et pourtant, dans un petit village. De là, c'est pas surprenant et je vois pas de ce qu'il y a de... Moi, ça me surprend pas. Quand j'entends dire que les Alpes d'Haute-Provence, il n'y a zéro, il n'y a aucun problème de racisme ou quoi que ce soit, je rigole mais je rigole à grande bouche ouverte. C'est impossible, le risque zéro n'existe pas. Et puis là, je viens de le prouver, je ne sais pas si Assisteron, ça s'est déjà produit, mais en tout cas, Manos qui est digne, ils sont touchés. Même si Assisteron, ça s'est produit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a un maire qui camoufle tout, donc de toute façon, dans Assisteron, il ne se passe jamais rien. On est au courant qu'il y a eu des descentes de flics pour du shit et tout ça, qu'il y a eu un gros bras qui s'est fait descendre, mais tout ça, on n'en parle pas parce que c'est caché. Quand j'entends dire qu'Assisteron, il ne se passe jamais rien, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, même les Sisteronnais le savent. Voilà, il arrive un moment donné où il faut ouvrir un minimum les yeux, il faut accepter que même dans ton bled, tu as des dégradations, c'est tout. Dans Sisteron, il y a des dégradations, ça se voit dans Sisteron, il y a des tags un peu de partout. Est-ce qu'elles sont à la connotation raciste ou non ? On n'en sait rien, mais il y a des dégradations. Est-ce que Beaulieu est victime de racisme ? C'est possible. Beaulieu qui l'a cité des cités de Sisteron, ils sont victimes ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont rejetés ? Je ne sais pas. Moi, je sais que oui. Je ne sais pas. Moi, après, je ne les ai pas côtoyés. Je suis désolé, ça fait deux ans que je suis à Sisteron, je n'ai jamais vu la cité de Beaulieu mise en avant sur quoi que ce soit. Personne n'en parle de cette cité. C'est normal, c'est le four-merde de Sisteron. Je suis désolé de le dire. C'est là où on met les rebuts et les personnes qui gênent, entre parenthèses, et on les fout dans ces coins. C'est comme sur Avignon. Avignon, à une certaine époque, tu avais ce qu'on appelait la cité la cité Champs-Fleurie et la cité de Montclair. C'est là où je suis né. C'est là où on mettait tous les rebuts de la ville. Je veux dire, tous les cassos, tous les arabes, les machins, les cassos. Les machins, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai. Est-ce que franchement, dites-moi la vérité, parce que vous êtes assistant depuis plus longtemps que moi, est-ce que oui ou non, les personnes qui habitent à Beaulieu sont mises en avant ? Non. Moi, personnellement, jamais j'ai entendu parler. Mais non, mais personne n'est mis en avant. Même les migrants qui ont débarqué à Cisteron ne sont pas mis en avant. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs des migrants de Cisteron. Ils sont mis quand même plus en avant. Alors, précision que Dany Espagnou a quand même mis en avant les migrants parce qu'il a fait un discours là-dessus sur les migrants. Oui, mais attends, il a fait un discours depuis qu'ils sont arrivés. Super. Je veux dire, en attendant, quand on les croise dans Cisteron, moi, je suis désolé, j'en ai côtoyé deux ou trois avec qui j'ai eu des discussions fabuleuses. Ben, ouais. Mais comment tu as fait parler avec lui ? Il ne parle pas notre langue. Mais tu peux parler. Il y a toujours moyen de communiquer. Tu vas trop vite. Alors, j'ai dit que tu vas trop vite dans ton jugement. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Je dirais pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils sont soudanés qui ne parlent pas notre langue. Oui, mais vous allez trop vite dans le jugement. Ils apprennent la langue depuis des mois. Attention, le jugement est trop rapide. Et puis, il n'y a pas... Écoute, moi, je les vois assez souvent passer devant chez moi. Je n'en vois jamais un qui parle français. Entre eux, ils n'ont pas besoin de parler la langue française. Du moment où tu viens en France, du moment où tu... Non, non, non. Là, c'est un peu abusé. Du moment où tu viens en France, tu parles français. Tu vas demander à un anglais... Allons-y, les actes. Allons-y. Tu vas demander à des touristes chinois qui viennent en France à parler français ? Tu vois, au Maroc, les Français, les Belges et autres parlent français entre eux. Oui, mais moi, je vais poser une question. Donc, vous allez demander à des touristes qui soient anglais, polonais, qui viennent en France à parler français ? Il y en a des polonais, des français, des sites de là qui viennent en Europe. Moi, je suis désolé à Paris parce qu'ils ont appris la langue. Moi, je me suis désolé. Désolé, quand on va à Paris tous les mois de juin, on va y aller en juin prochain. Moi, je n'entends pas que du français. Et puis, il n'y a pas que des personnes d'origine que vous pensez qui ne parlent pas français. Il y en a plein d'autres qui ne parlent pas français en France. Oui, mais tous les touristes qui parlent... Tu devrais parler français. Il n'y a pas que les personnes d'origine maghrébine qui ne parlent pas français ici. Il y a les touristes. Touristes anglais, touristes chinois. Il y a des Anglais qui habitent en France qui parlent anglais, par exemple. Irlandais, italien. Non, je ne plaisante pas. Non, je ne plaisante pas. Il y a des Anglais qui vivent en France et qui parlent anglais. Ah oui, oui, non. Bien sûr. Donc, pour moi, ce n'est pas justifié, la critique. Je suis un ancien transnationaliste. Moi, je connais quelqu'un, elle est allemande. Elle parle allemand, elle parle français. Oui, mais elle n'est pas... Parce qu'elle a appris la langue et puis elle est intégrée depuis combien d'années ? Là, les gens, ils viennent à peine d'arriver. Donc, tu ne peux pas leur apprendre de parler le français couramment, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Et par contre, ils font des efforts à apprendre le français. Attention, le jugement est faux. Attention, le jugement, parce que je vais en parler tout à l'heure des migrants, ils apprennent le français, assisteront. Donc, c'est justifié. Et puis, ces gens-là veulent s'intégrer. Ils veulent s'intégrer. Il y en a qui ne veulent pas du tout s'intégrer. Je veux dire, putain, ça fait bizarre de parler comme ça. Moi, qui suis un ancien front nationaliste et je ne m'en cache pas. Enfin, voilà. Je veux dire, moi, j'ai vécu dans la haine, dans la haine raciale, tout ce qu'on veut. Ouais, il y a un moment donné où ça passait les bornes pour moi, mais voilà. Je veux dire, à connaître aussi les gens. Moi, j'ai vécu pendant cinq ans avec des musulmans, des irakiens, des machins. J'ai appris à les connaître, ces gens-là. J'ai appris à connaître leur culture, à connaître certaines choses. Leur vie aussi, puisqu'il y a leur vie. Et je veux dire, ces gens-là, ils ont fui leur pays parce que c'est la guerre, parce que c'est le bordel chez eux. Ils veulent une nouvelle vie et ils savent très bien que pour avoir cette nouvelle vie, OK, ce n'est pas le tout d'arriver sur le territoire, mais il faut aussi, j'avais le mot tout à l'heure, je l'ai perdu, il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer et l'intégration, elle passe par la langue de toute façon, qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas. Elle passe par la langue. Maintenant, ils sont là pour avoir la langue. Il y a un début à tout, c'est difficile, mais au niveau contact, il n'y a pas de barrière. On peut toujours communiquer. Et puis là, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il s'est passé jeudi à Sestorand ? Jeudi, c'était hier. Hier, justement, vous avez su ? Non. Je viens de le recevoir. Tu nous le diras après. Mais par contre, pour revenir sur l'histoire des langues, ce qu'on impose, nous, aux migrants, c'est qu'ils apprennent le français, mais on n'a pas exigé qu'ils parlent tout le temps le français. Ce n'est pas du tout ce qui est exigé. Est-ce que je sache, est-ce que quand nous, on va aller chez eux, parce que nous, ça peut nous arriver qu'on est au Maroc, eux aussi, ils ont le droit de nous imposer de parler arabe, alors ? Bien sûr. Bien évidemment. Moi, j'habitais, tu sais bien, j'habitais au Maroc. Et je peux te dire que les français et belges qui habitent au Maroc ne se donnent pas la peine d'apprendre l'arabe. Oui, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est que nous, on impose ça alors que nous aussi, on partait chez eux, ils ne nous exigeraient même pas le dixième de ça, si je peux me permettre. Voilà, moi, je trouve un peu mal justifié. En plus, à ce que je sache, ils font le minimum, ils apprennent le français, pour moi, c'est suffisant. Mais c'est ça, c'est carrément. C'est le strict minimum. On n'a pas besoin de... Et c'est un ancien front nationaliste qui te dit ça, carrément. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant, si je peux me permettre. C'est le strict minimum demandé après de leur demander qu'ils parlent français. Ah non. Par contre, la seule chose, parce qu'à Bordeaux, c'est du vécu, qu'ils arrêtent de parler fort. C'est juste ça qui m'embête chez eux, en fait. C'est qu'ils ont tendance à gueuler. Ils sont sourds, ce n'est pas pareil. Ils sont sourds, ils sont toujours de la feuille. Pour moi, la seule chose que je les reproche, c'est qu'ils ont tendance à gueuler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais parti à Grenoble. Il y en a un qui était juste derrière moi. Au lieu de parler, ils gueulaient. J'ai dit, d'accord. C'est juste ça que je reproche. Par contre, ils font le minimum à parler français et c'est prouvé parce que j'en ai vu qu'ils parlaient à la fois dans leur langue et à la fois français. J'en ai vu. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas d'efforts. Vous avez de la chance parce que moi, je n'en vois jamais parler un français. Même quand tu te passes à côté, ils ne te disent même pas bonjour en français. Si je te dis que j'en ai vu un peu quand j'étais parti à Grenoble, c'est que j'en ai vu. Et pourtant, ils en plus s'insisteront. Vous avez de la chance parce que moi, je les vois souvent passer, je sors souvent, il n'y en a pas un qui te dit bonjour en français. Ah, ça, alors ça, alors là, c'est pas le même sujet. Attention, c'est pas le même débat en génie. Là, on parle de la langue. Là, tu parles du manque de respect. Là, c'est pas du tout la même chose. Mais même, ils ne te disent pas bonjour. Tu leur dis bonjour ? Tu leur dis bonjour ? Attends, quand tu passes devant chez moi, ils me regardent, je dis bonjour. en français, tu fasses quoi ? D'accord. Si tu leur dis bonjour. Tu vas leur faire un fuck, quand même. D'accord. En plus, toi, tu es dans une petite échelle. Peut-être qu'ils comprendront. T'as pas besoin de gueuler pour autant, parce que là, sinon, on va être sourds à nouveau. C'est pas grave. Je suis comme les migrants, je parle fort. Petite précision que chez nos voisins, dans le 05, c'est pas mieux. Il y a des tracts racistes qui ont été distribués devant les établissements scolaires de GAP. Ça, c'était en février 2017. Et en septembre 2016, il y a le secrétaire Front National des Hauts-de-Zap qui s'appelle Amaury Navarane qui publie des appels aux meurtres et aux viols ainsi que des insultes racistes. Vous allez pas me dire, vous allez cautionner ça non plus. Ah non, c'est sûr que moi, je ne le cautionne pas du tout. C'est justement ça. On va faire le débat rapide sur le Front National. Eux, ils ont des propos pour... Ils sont contre l'immigration, je suis d'accord. Mais de là à faire appel aux meurtres, aux viols et aux insultes racistes, ça, on le cautionne ? Ah non, Il faut cautionner ça ? Il y a des limites. Et 27% des Français votent ça ? Excusez-moi du peu. Comment on peut cautionner ce genre de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de un peu, de pas très, de petit peu raciste. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Quand je remonte un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand on entend qu'il y a tant de pourcentages qui sont un peu racistes, tant qu'ils le sont plus tôt, ou les autres qui... Mais non, il faut arrêter les conneries. Quand tu prends une direction avec ta voiture, que tu arrives à un carrefour et qu'il faut tourner soit à droite, soit à gauche, tu ne vas pas aller au milieu. Non, c'est sûr. Donc, c'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Donc, je veux dire, après, il faut appeler un chat, un chat. Il y a 27%, oui, qui sont 100% racistes. Il ne faut pas dire que c'est un peu ou pas du tout. Non, ils sont racistes et tout ça. Maintenant, l'appel du secrétaire de M. Amaury ou je ne sais pas quoi, qui publie des appels de meurtre au viol ainsi qu'à l'insulte raciste et j'en passe, on ne peut pas, nous, Français, on ne peut pas cautionner ça et je ne comprends même pourquoi d'ailleurs pas les autorités, nos autorités, présidentielles ou autres, ne réagissent pas à ce genre de trucs. Il faut quand même se réveiller. Je veux dire, on est en 2017. Je veux dire, nous, on va se donner le droit d'aller viol, de se rabaisser à des pays où ils prônent encore le meurtre, le viol ou j'en sais quoi d'autre ou on va se rabaisser à ça. Je veux dire, mais on est qui ? Moi, ça me rappelle les époques sombres qu'on a vécues durant la guerre. Mais c'est ça, mais carrément, on a l'impression de se retrouver en 39-45. Je veux dire, c'est une connerie. C'est vrai, on peut le dire. La preuve, puisqu'il y a encore les croix nazis dans 04, il y a encore cet appel nazi et ce n'est pas fini, il y en a toujours. Et on est en 2017, s'il vous plaît. Ça fait mal au clair. Ça craint. Et c'est ça. Ça craint du boudin, quoi. Alors, on parlait des migrants, on va en parler, justement. Je vais commencer par parler des migrants de Champs-Tertier. Alors Champs-Tertier, vous pouvez me dire où c'est, s'il vous plaît. C'est au-dessus de ligne. Champs-Tertier, c'est à côté de ligne. Champs-Tertier. Champs-Tertier. D'accord. C'est au-dessus de ligne. Alors, donc à Champs-Tertier, je vous rappelle cette ville a accueilli des migrants. On les a rencontrés, d'ailleurs, Lionel, je ne sais pas si tu te souviens. On les a rencontrés lors de la soirée Amnesty International. On les a rencontrés, les migrants. Et ils sont loin d'être méchants. On n'a pas eu de regard de travers. Non, non. Ils étaient même avenants et tout ça. Bon, avec un peu de timidité, forcément. Forcément. Puisqu'ils ne nous connaissent pas, puis on ne les connaît pas. Mais voilà, c'est des gens avec qui le dialogue est totalement possible. c'est vrai que là, ce qu'on a vu, il y avait le petit côté de barrière avec la langue, je pense. Je pense, oui. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est des gens qui sont venus à un minimum s'intéresser à ce qu'ils ont fait. Ils ont remercié aussi Amnesty International pour ce qu'ils ont fait puisqu'ils travaillent avec eux, de toute façon. Voilà quoi. Je veux dire, moi, je les trouve voilà, comment dire, ils sont attentifs à ce qu'ils font et ils sont aussi… Tu te souviens de leur message ? Tu sais de tout ce qu'ils ont remarqué ? Il y avait des messages qui étaient très, très chaud bouillants. C'était fort, c'était fort puissant. Je ne le cache pas. C'était fort puissant. Et on ne peut pas dire que ces personnes-là, elles ont écrit des textes. Alors ouais, on va me dire, c'est facile d'écrire, c'est facile d'écrire. Mais putain, c'est ce qu'ils ont sur le cœur, les gars. Et les textes sont en français. Ah, ils sont écrits en français, oui, bien sûr. On ne comprend pas du tout. Avec des fautes d'orthographe, certes, mais en français. Voilà. Donc ça aussi, il fallait qu'on le souligne, parce qu'on ne l'a pas dit la dernière fois, ça. Et il faut qu'on souligne qu'ils ont fait des messages, ils ont fait un forum associatif, ils ont présenté leurs messages et tout, parce qu'ils ne pouvaient pas, malheureusement, ils ne pouvaient pas nous parler en langue française. Donc ils ont préféré transmettre leurs messages écrits, notamment sur un livre d'or et aussi sous forme de banderoles, tous les petits messages. Et d'ailleurs, ça a été aussi interprété au débat. Ça a été retranscrit au débat, tout ça. Mais moi, ça m'a fait plaisir. En plus, il y a des messages qui m'ont touché. Je n'en ai pas en tête, malheureusement, mais il y en a certains qui m'ont interpellé et qui m'ont touché, en plein cœur. Et en plus, moi, personnellement, quand on les a vus, pour l'instant, de ce que j'ai rencontré, de ce qu'on a rencontré, il y en a, je ne sais pas si tu as ressenti ça, très positif. Il n'y a pas eu de regard de travail, il n'y a pas eu de préjugés, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu, comme tu l'as dit, de regard méchant ou autre. Bien au contraire, même si ce n'était que des regards, comme je dis, il n'y a pas de barrière pour communiquer, il n'y a pas de barrière. Un simple regard veut en dire beaucoup. Moi, je sais que ce qu'on a vu, par exemple, certains que j'ai pu regarder, parce que moi, quand je regarde, je regarde droit dans les yeux, je dis, on voit que ce n'est pas des gens qui sont là pour te cracher sur la gueule. Ils sont là, ils ont même honte d'être là. Alors que non, tu n'as pas honte d'être là. je les sentis l'intimidation aussi, mais pas, ils étaient là parce qu'ils avaient besoin d'être là, mais c'est vrai que je les sentis, ils avaient limite peur même des fois. Mais c'est ça, mais c'est ça, tu n'as pas à avoir peur ni honte d'être là, tu as besoin de nous, on est là. Comme nous, si on doit retourner le problème à l'envers, demain, c'est nous qui sommes dans leur situation, on aimerait bien qu'ils nous tendent la main aussi. C'est sûr. Je trouve que ça serait normal et je pense qu'on aurait exactement la même attitude qu'eux à l'heure actuelle. Donc, moi, je veux dire, j'ai plus de respect pour eux que j'irais même limite dire que mes concitoyens. De toute façon, comme on a dit, on aura beaucoup de choses à faire avec Amnesty International et les migrants font partie de l'objectif avec Amnesty. On est d'accord, Lionel, là-dessus, on a été clair avec Amnesty aussi. Il n'y a pas que le sujet d'homosexualité qu'on verra avec eux, mais il y a aussi le sujet des migrants. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on s'est fixé avec Amnesty, de toute façon. Je rappelle que notre association écolytive se bat en faveur des migrants. J'ai bien dit en faveur, qu'on le veuille ou non, j'ai bien dit en faveur. Notre association milite contre les actes de torture, contre la haine, contre la maltraitance envers les réfugiés. Parce que ça, je suis désolé, ça reste des êtres humains qu'on le veuille ou non. Il y a des limites à ne pas franchir avec eux. Un réfugié, ça reste un homme ou une femme comme tout être humain qui a le droit à la dignité et ils sont libres et égaux en droit. Je rappelle que c'est l'article 1 des droits de l'homme. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Concernant les migrants de Champs-Torcier, ils sont 100 migrants qui sont en provenance de la jungle de Calais et ils sont arrivés à Champs-Torcier en octobre 2016. Ils sont 40 depuis le 15 octobre 2016 et puis 60 supplémentaires les jours suivants. C'est l'ancien village de vacances de Champs-Douraine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est l'ancien village de vacances de Champs-Douraine qui a été fermé depuis 2010 ayant été réouvert pour la circonstance. C'est une démarche imposée par l'État qui répond à un objectif humanitaire permettant de mettre à l'abri des personnes qui se trouvaient en situation de grande précarité. C'est ce qu'a reconnu le préfet Bernard Guérin qui est venu accueillir les migrants et accompagné aussi par la secrétaire générale Myriam Garcia ainsi que Catherine Duval qui est directrice sont tous des hommes origines du Soudan ils sont 22 ils sont 4 d'origine pakistanaise ils sont 14 d'origine afghan donc il y a des personnes du Soudan du Pakistan et d'Afghanistan à Champs-Dourcier ils sont âgés alors là aussi attention parce que là aussi ça me paraît il faut le dire ils sont âgés de 25 à 40 ans les migrants ça fait mal au coeur de le dire aussi ça qui sont jeunes et qui trouvent là un abri provisoire pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire par la suite donc ils sont libres d'aller où bon leur semble et ils seront aidés et encadrés dans leur démarche ça c'est bien ça donc la présence des migrants est temporaire c'est pas définitif Champs-Dourcier je tiens à vous le dire elle doit permettre aux acteurs associatifs coordonnés par Coalia on en a entendu parler Lionel de sa Coalia de les aider à constituer un dossier de demande d'asile et en fonction de la décision à 80% le statut est accordé il sera procédé ensuite à leur réorientation dans les centres d'accueil de demande d'asile donc la CADA ça c'est ce qu'a expliqué le directeur de Coalia il s'appelle Stéphane Smith qui précise par ailleurs que la durée totale de leur séjour ne devrait pas excéder 6 mois c'est ça Madame le maire Régine Ayo qu'on a aussi rencontré le soir de Amnesty a été présente pour les accueillir et assume comme une décision gouvernementale que nous n'avons fait qu'appliquer même en tant un devoir d'humanité et de solidarité nous avons été des facilitateurs d'ailleurs elle assume cette position elle a encore assumé au cinéma la dernière fois et elle n'en a aucune honte de l'assumer et ça je le trouve très courageuse cette maire et je la félicite pour ça d'ailleurs ensuite des demandeurs d'asile vont pouvoir bénéficier grâce à l'appui d'un infirmier de l'hôpital de Digne et de deux infirmiers bénévoles d'un bilan de santé afin de détecter si des soins ou une prise en charge sont nécessaires deux véhicules de neuf places sont mis à leur disposition pour aller faire leurs courses et leur faire découvrir les environs et à la fin de l'instruction de leur dossier et si le statut de réfugié est le réaccordé ils seront libres d'aller où bon leur semble de trouver du travail et d'entamer les démarches pour bénéficier des aides sociales le RSA l'APL le pôle emploi bilan des compétences etc l'accompagnement par les associations est financé par l'état à hauteur de 1500 euros par individu tout de même et outre l'accompagnement administratif il comprend 200 heures d'éducation à la langue française 200 heures et à part ça ils apprennent pas le français l'annonce de leur arrivée à Chanteursier mais également aussi à Barcelonette parce qu'il y en a aussi à Barcelonette a déclenché un vent de panique et un mouvement d'opposition c'est pas une surprise et si parmi ces hommes certains n'obtenaient pas de statut de réfugiés ils seront raccompagnés à la frontière donc ceux qui sont refusés seront raccompagnés directement à la frontière par contre petite mauvaise nouvelle je tiens à le dire nous savons aussi qu'ils vont bientôt quitter le centre en avril prochain parce qu'il va y avoir des travaux dans le centre donc en avril 2017 ils vont être obligés de quitter le centre pour raison de travaux mais ça veut pas dire que ça va fermer ça n'a rien à voir c'est juste temporaire il faut quand même que je le dise quelque chose à dire sur Chanteursier ou pas ? Non Il y en a quelque chose à rajouter ? Non je trouve que la mère a été totalement exemplaire on lui a pas mis le couteau sous la gorge elle l'a fait en toute humanité et en toute solidarité comme elle l'a dit je trouve ça d'ailleurs c'est très noble de sa part et ce qui est regrettable c'est que beaucoup n'ont pas suivi le même chemin si j'ai juste un point noir à faire c'est que voilà ils atterrissent encore dans des vallées retirées c'est à dire comme ceux de Barcelonette par exemple qui sont loin de tout parce que Barcelonette c'est quand même le trou du cul des Alpes de Haute-Provence enfin voilà quoi je veux dire après moi je dis que c'est bien alors voilà quand on dit qu'ils ont comme tu l'as dit ils ont 1500 euros l'association est financée par l'état qu'elle touche 1500 euros par individu on en avait discuté d'ailleurs je sais pas si tu te rappelles au cinéma où ils nous avaient dit exactement ce que les migrants avaient pour eux alors c'est l'association qui touche 1500 euros c'est ça voilà tandis que les migrants ils touchent 200 euros par mois c'est ça voilà et c'est que dalle c'est moins que le RSA c'est combien de 2 euros par jour qui ne peuvent pas travailler alors certes ils ont une liberté de mouvement mais pendant ce temps-là ils ont accès à rien c'est combien ils bénéficient juste de la CMU pour les soins médicaux et la CMU aussi voilà ils touchent 200 euros par mois bon je veux dire ils sont largement en dessous du seuil de RSA de tout ce qu'on veut enfin voilà je veux dire alors ouais certes ok bah oui ils arrivent et puis bon bah après à eux de faire en sorte que ça roule pour eux quoi je vais vous parler maintenant des migrants à Sisteron ils sont arrivés en 2015 je tiens à le dire il y a 36 migrants soudanais qui sont arrivés à Sisteron dans la nuit du 31 octobre 2015 c'est quand même pas c'est pas aujourd'hui il y a eu la préfecture la DDCS la DDCSPP l'ARS l'OFI le SDIS le SDIS ça c'est les pompiers et le SAMU ainsi que les associations caritatives qui ont veillé à la prise en charge de ces migrants en lien avec les structures adaptées et Daniel Spagnou pour une fois que je parle de lui maire de Sisteron s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de presse sur l'arrivée des migrants à Sisteron il a dit ceci faisant suite à l'accord signé à Bruxelles avec l'Europe la France s'est engagée à accueillir sur un sol un certain nombre de migrants ayant fui leur pays d'origine face à la guerre les Alpes de Haute-Provence comme tous les départements français s'apprêtent à recevoir dans les prochains jours des migrants les communes dans lesquelles les appartements HLM recensés par l'Etat sont disponibles seront les premières à accueillir ces populations d'autres migrants seront accueillis à Manos qui est digne les bains qui compte respectivement 70 et 50 places par les demandeurs d'asile le maire que je suis est un légaliste et Sisteron n'échappe pas à la loi 12 logements HLM qui ont été restaurés ces dernières semaines par la société la société HLM de Digne ont été réquisitionnés par l'Etat c'est donc sous la seule responsabilité qu'une trentaine de migrants venus de Calais y sont logés et entièrement pris en charge par l'Etat français en tant que maire de Sisteron je souhaite que cette cohabitation soit la plus sereine possible et que l'Etat mette en place immédiatement les infrastructures utiles et nécessaires à cet accueil pour ce qui me concerne j'estime avoir rempli mon devoir de maire et je ne m'exprimerai plus sur ce sujet car je considère qu'il n'est pas digne ni correct de pouvoir tirer quelques publicités que ce soit sur la misère de ces populations et je reprécise que depuis leur arrivée ils apprennent aussi la langue française Alors ? Moi je trouve que c'est l'Etat qui encourage je vais dire les propos haineux et racistes envers les migrants Moi ce qui m'interpelle c'est ce qu'il a dit à la fin Dans le sens que il y a pas mal de personnes Oui il y a Non ? Non, vas-y tu as un décalage en fait je crois tu disais ? Donc je dis que c'est l'Etat qui encourage les propos racistes et haineux vis-à-vis des migrants parce que quand tu regardes des personnes qui sont à la rue des personnes SDS tu vois aucun maire personne ni propriétaire dire écoutez moi j'ai un logement de libre de disponible je le mets à la disposition de cette personne qui est SDS alors que tu vois quand moi je vois des reportages à la télévision quand on reçoit des migrants il y a des personnes qui ont de très beaux appartements et la personne se montre en grand donateur en grand généreux voilà moi j'ai un appartement je peux recevoir une famille de migrants ils ont tout le confort nécessaire et je pense que les personnes voilà il y en a beaucoup qui se disent mais enfin il faut qu'on soit migrant pour qu'on s'occupe de la personne parce que la SDS on n'en a rien à faire moi ce qui me choque un tout petit choui il a rempli son rôle de maire on n'a rien à lui dire là dessus ce qui m'interpelle c'est sa dernière phrase je ne sais pas si ça ne vous a pas choqué quelque part on n'en parle plus il a dit ceci je vais vous rappeler la phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez il a dit pour ce qui me concerne j'estime avoir rempli mon devoir de maire et je ne m'exprimerai plus sur ce sujet car je considère qu'il n'est pas digne ni correct de pouvoir tirer quelques publicités que ce soit sur la misère de ces populations pourquoi le cacher pourquoi moi je suis désolé il ne veut plus en parler mais il dit ça vraiment pour les protéger ou il dit ça parce que c'est un sujet qui le dérange moi j'ai l'impression que ça le dérange quelque part ce sujet comme il a dit je ne sais pas comment vous prenez sa phrase toi qui connais mieux que moi le maire d'Alyonel je ne sais pas ce que tu en penses non moi je pense qu'il a plus voulu dire dans le sens où tu vois faire de la publicité pour faire voir que Cisteron a bien accueilli des migrants qui sont bien qui sont bien intégrés etc etc je pense qu'il a voulu dire dans ce sens voilà il a fait son boulot on lui a demandé d'accueillir des migrants chose qu'il a faite et que lui de son côté il a fait ce qu'il voulait faire maintenant il ne veut plus entendre parler dans le sens où voilà maintenant que ils sont à Cisteron ils font ce qu'ils ils sont intégrés façon de parler ils sont logés ils sont dans un coin machin et qu'il n'y a pas besoin de revenir sur ce sujet là et qu'il n'a pas besoin de publicité pour faire voir pour se faire bousser on va dire ça comme ça je pense je suis d'accord sur le côté publicité mais quand même leur combat ne doivent pas être mis de côté je suis d'accord sur le côté pub on ne doit pas parler oui Cisteron accueille accueille des migrants voilà ça je suis sûr que ça va devenir lourd ça mais par contre de là mettre de côté leur combat c'est à dire de là qu'on leur fasse taire et quelque part c'est ce que je comprends ils sont là d'accord ils sont intégrés d'accord mais ils sont quand même ils sont quand même assisteront ils ont le droit d'exister c'est ça que je veux dire non mais tout à fait tout à fait mais après il y a le rôle des associations aussi qui sont là pour ça je pense que lui en tant que maire voilà il a fait son taf en disant moi responsable de ma ville patron de ma ville j'ai fait le boulot qu'on m'a demandé c'est à dire de les accueillir je les élogeais moi maintenant ce que je demande c'est qu'on arrête par exemple de lui casser les burnes en disant oui vous avez accueilli les migrants il a fait ce qu'on lui a demandé il a fait ce que machin et basta maintenant il y a le rôle des associations qui sont là aussi pour prendre le relais pour ces personnes il garde forcément un oeil dessus puisqu'il est obligé en tant que maire d'avoir un oeil dessus voilà et puis comme il a dit il a dit en espérant que la cohabitation se fasse sans problème etc etc voilà maintenant il a fait son taf lui pour lui maintenant il a fait ce qu'il avait à faire maintenant tout en gardant un oeil dessus mais il veut pas en tirer une publicité à des fins personnelles on va dire en tant que maire sur ces personnes là enfin en tout cas le combat continue il faut pas laisser tomber et puis ils ont le droit d'exister exactement c'est ça que je veux dire il a jamais dit qu'il laissait tomber mais lui il ne veut en tirer aucune publicité d'accord oui ça je comprends voilà c'est juste que je trouvais un petit peu bizarre la manière qu'il a dit enfin bon moi ça m'a un petit peu perturbé mais je comprends sa position la manière que tu me l'as dit maintenant là je comprends voilà et c'est normal sachez qu'il y a certains qui accueillent mal des migrants en France c'est pas une surprise peut-être un petit rappel il y a Robert Ménard ça vous parle c'est qui ça Robert Ménard ça te parle ou ça te parle pas Robert Ménard c'est le maire de Béziers alors le maire de Béziers qui estime par exemple que le nombre de Soudanais qui fuient la guerre en Syrie est surréaliste autrement dit la France accueillerait des Soudanais alors que leur pays n'est pas en guerre sauf que dans ce pays africain on compte déjà entre 50 000 et 300 000 morts une fourchette large tant l'information a du mal à arriver du Soudan et un million de réfugiés partis se mettre en sécurité à l'étranger d'ailleurs l'ancien des reporters sans frontières semble ne pas être calé en géopolitique il faut quand même le rappeler il y a du conflit du Front National waouh quelle surprise Florian Philippot qui estime que nous n'avons rien à offrir à ces migrants Marion Maréchal-Le Pen elle a dit ceci avons-nous vu autant d'argent pour le retraité à la pension de misère l'agriculteur en redressement ou la mère de famille seule c'est ce qu'elle a dit alors que ce décrétaire général du Front National Nicolas Bey assure que la place des clandestins n'est pas dans des camps payés par le contribuable elle est dans les charters voilà ça fait plaisir ça fait toujours plaisir sur France Info il y a une militante des droits de l'homme qui a donné sa pensée sur ça elle résume parfaitement la situation dans laquelle est plongée la France elle a dit ceci on est prêt à accueillir les migrants on n'a pas peur d'eux en revanche j'ai peur de mes voisins c'est pas mal ça et question allez à la courte est-ce qu'on n'est pas censé être dans un pays des droits de l'homme si bah en principe si en principe sur le papier on l'est après ailleurs c'est autre chose et puis en réel aussi c'est ça sur concrètement parlant vu les propositions qui sont montrées on n'est pas vraiment un pays des droits de l'homme non c'est sûr mais qui les droits de l'homme pour les français je peux vous dire ça y est j'ai tous les programmes des 8 candidats je sais pas si on en est à 9 aujourd'hui parce qu'on attend Jean Lassalle si jamais aujourd'hui il fait partie des candidats aujourd'hui il y a 8 candidats souhaitez-moi bonne chance quand on va faire les deux émissions parce qu'il y a de quoi dire vous allez voir si on est vraiment dans un pays des droits de l'homme soit aimé bonne chance pour ces deux émissions je vous le dis c'est en début avril donc question je vais vous dire ce que j'en pense au niveau de notre association quel va être notre rôle au niveau du racisme vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas on n'est pas forcément d'accord surtout déjà un je voudrais qu'on rencontre les migrants de Champs-Bercy et aussi ceux de Cisteron je voudrais qu'on les rencontre et je voudrais qu'on les mette en avant ça veut dire je veux pas qu'ils soient vous avez des inconnus etc je veux qu'ils soient mis en avant pas dans le sens publicité comme c'est pour ça que ça m'a perturbé tout à l'heure mais dans le sens combat combat contre le racisme si vous préférez on veut aussi rencontrer les habitants dans les cités notamment c'est la cité Beaulieu de Cisteron bonjour Angélique et aussi montrer leur quotidien je voudrais qu'on montre leur quotidien parce que toi t'es pas cité Beaulieu là dessus t'es honnête donc je voudrais qu'on les montre leur quotidien parce que je voudrais tout simplement les valoriser parce que je trouve qu'ils sont trop mis à l'écart c'est mon ressenti ça fait deux ans que Cisteron mon ressenti c'est qu'ils sont pas valorisés ils sont trop mis à l'écart ils sont tout ce qu'on veut moi personnellement même dans les articles de presse tout ça j'entends jamais parler de Beaulieu personnellement il n'y a rien qui est mis en avant il n'y a rien mais rien 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 moi je voilà et moi je voudrais qu'on les fasse exister tout simplement donc ces personnes qui ont des origines ne doivent pas être des obstacles pour les autres ils sont de toute façon des habitants de Cisteron c'est ça que je veux dire ils sont aussi des habitants ils font partie des habitants de Cisteron ils ont le droit d'exister comme nous comme nous dans le sens donc objectif objectif c'est le vivre ensemble tout simplement on va limite fusionner vous savez c'est à dire Cisteron-Sontre et Beaulieu ça serait qu'ils vivent ensemble est-ce que ça c'est possible pour vous ça ? c'est faisable je pense est-ce que c'est moi je suis désolé moi je suis désolé toi tu as l'air parlé d'y croire mais moi j'ai l'impression que dans ce cas on a deux Cisterons alors c'est pas un Cisteron on en a deux alors dans ce cas moi c'est le sentiment que j'ai est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un seul Cisteron ? une seule ville réunie ? non allez dites la vérité déjà Cisteron t'assisterons un et Cisteron deux ouais ben là je crois qu'on a un Cisteron trois avec Beaulieu alors donc moi c'est mon ressenti ça fait deux ans que je suis là je suis désolé moi Beaulieu ils sont à l'écart et moi c'est moi c'est de la discrimination je suis désolé alors lis l'article qui vient de se passer aujourd'hui alors vas-y le maire a été cité en Beaulieu alors explique moi ce que c'est franchement j'ai honte alors explique moi ce que c'est eh ben jeudi je vais vous le dire tous en direct pour ça moi tout le monde on sera content et après on en parlera mieux Cisteron bagarre entre deux migrants ce jeudi l'un d'eux placé en garde à vue grosse bagarre à Cisteron ce jeudi soir vers 20h dans le quartier de Beaulieu c'est une bagarre la bagarre a opposé deux demandeurs d'asile passablement alcoolisés pourquoi il n'y a pas d'alcoolique ici à Cisteron attends ils sont logés dans ce quartier une personne a été blessée suite à cette bagarre l'un de ces migrants a été placé en garde à vue dans la nuit il est prévu qu'il soit transféré vers un autre centre d'accueil qu'on paraîtra prochainement devant le tribunal correctionnel on écoute Daniel Spagnou le maire de Cisteron alors si tu vas dessus eh ben tu l'as moi ça me donne pas envie d'aller voir Beaulieu pour me prendre des trucs dans la garde des migrants alors c'est là que je vais t'arrêter tout de suite tout ça parce que je vais t'arrêter tout de suite déjà parce qu'au centre de Cisteron il n'y a jamais de violence ça c'est il y a eu quoi au centre de Cisteron allez il y a eu vers il n'y a pas de vol il n'y a pas de dégradation il n'y a rien dans le centre de Cisteron attend mais quand même depuis que les migrants sont arrivés il y a eu quand même tu peux pas dire que c'est la faute des migrants c'est faux les migrants ils ont volé quand même de l'alcool ils ont été aux tribunes au truc là ils ont il y a eu encore cette bagarre ça fait déjà deux fois quand même tu peux pas dire que c'est uniquement la faute des migrants qu'il y a de la violence à Cisteron ils arrivent en France chez nous on leur laisse les logements tout à leur disposition ça on dit non là il faut un peu donc les alcooliques on va leur rendre des sous ils vont voler encore dans les supermarchés de l'alcool ils se font arrêter et le maire il doit encore cautionner ça non moi je trouve pas moi je trouve ça inadmissible mais il est jugé pour ça il est correctionnel voilà il va être puni pour son acte mais de la contre le maire a laissé passer pourquoi ? parce qu'il n'a pas voulu faire de polémique comme il a lu dans son article il a fait il a lu son article non mais il passe en correctionnel il risque d'être voilà il est puni et tu dois condamner pour autant tous les migrants ? ah bah attends moi excuse moi honnêtement moi là ça me donne pas envie de excuse moi mais moi je suis pas d'accord ça fait deux ans je suis d'accord oui la personne l'intercation qu'elle a eu hier soir il a fait une connerie il doit être puni je suis d'accord là dessus là dessus il n'y a rien à dire toute personne doit être punie des infractions des délits qu'il a commis ça c'est clair de la condamner les migrants je suis pas d'accord et en plus je suis désolé de la violence à Cisteron ça existe aussi dans le centre moi je suis désolé tu parles de l'alcool tu veux que je te précise comment c'est au centre de Cisteron au niveau de l'alcool et des violences moi quand j'étais sorti faire tout ça à une heure du matin quand j'étais faire sortir tout ça c'était pas des migrants et vas-y que je me bagarre et vas-y tout ça c'était où ? c'était aux Primes Rose et il n'y avait pas de migrants là alors excuse moi du peu de la dire qu'il faut condamner que les migrants moi de la violence à Cisteron j'en ai vu aussi et au sujet de l'alcool on parle des migrants on repasse aussi on leur donne tout et tout bazar et regarde attends je suis désolé non là le maire il veut pas faire comme il a dit qu'il voulait pas faire de de se faire de la pub dessus leur dos je comprends je le conçois je très bien mais ils font quoi là monsieur le maire excuse moi ils mettent le maire mal à l'aise de sa ville mais c'est pas la faute du monsieur le maire pourquoi on n'a rien à dire sur monsieur le maire monsieur le maire n'est pas fautif mais je ne suis pas d'accord il a qu'un droit de maire il les a accueillis c'est pour les accueillir et qu'on cautionne ça non je suis pas d'accord je n'ai jamais dit est-ce que j'ai dit c'est une violence comme ça est-ce que j'ai dit que j'ai cautionne ce qui s'est passé hier soir non tout ce que je ne cautionne pas c'est qu'on met tout sur le dos des migrants voilà c'est tout ce que je c'est ça que je ne cautionne pas moi je ne cautionne pas la violence qui s'est passée hier soir je n'ai jamais dit ça mais en revanche ce que je ne cautionne pas c'est que tu généralises à nouveau ben ouais je suis désolée mais moi ça sent comme ça tu fais une erreur ben ouais peut-être c'est une erreur mais après voilà moi c'est mon point de vue à moi perso après oui c'est ton point de vue mais je te dis que tu fais une erreur c'est aussi je sais pas ce que mentionner là dessus mais moi c'est mon point de vue personnel j'essaye de voir ce qui s'est c'est sur Disney moi ça a été passé sur DC c'est une amie qui me l'a passé d'accord oui non mais je suis je suis sur le je condamne attention le site carrément il y a eu une interview de DC TV donc je suis en train de voir qu'on soit clair je condamne totalement la violence qui s'est passée hier soir je ne cautionne pas ce qui s'est passé hier soir non plus tout ce que moi après voilà c'est deux mecs c'est deux mecs qui ont picolé se sont mis sur la gueule il y en a un qui a voulu les séparer il s'en est mangé plein la gueule aussi et puis voilà c'est tout et les intercations maintenant il y en a un qui est en cabane et puis voilà et les intercations à ce que je sache j'en ai vu plusieurs fois et pas qu'avec des migrants assisteront et puis il y en a qui se sont fracassés la gueule ici notamment au sujet de l'alcool et dans le centre si je dois parler de tous les barques qui sont dans le centre ils commencent à gueuler etc ils commencent à se cuire le dessus je ne veux pas dire que ça se frappe tout le temps mais je peux dire que ça se gueule dessus etc donc de là dire ça y est beau mieux il y a une intercation d'ailleurs soir donc les migrants ça arrive en pleine journée sur Cisteron j'en ai déjà vu en pleine journée être complètement bourré et se taper sur la gueule par exemple moi ce qui me désole ce qui me désole c'est qu'on fait un pataquès pour une petite bagarre entre deux migrants c'est vrai c'est mis au journal télévisé c'est passé aux médias tout ça mais quand il y a eu la descente de flics pour le trafic de stupéfiants qu'il y avait eu dans la rue de la sonnerie à Cisteron ça a été vite étouffé c'est passé sur DCTV quand même cette histoire c'est passé sur DCTV sur la province oui ça a été vite étouffé par monsieur le maire ah ça c'est vrai de toute façon ça c'est quelque chose par contre là ça fait je sais pas combien de fois tu vois dès qu'il y a de la violence à Cisteron et regardez déjà il y a eu l'histoire du bar on va revenir là dessus tant pis il y a eu l'histoire du bar en 2015 maintenant il y a des actes de violence en 2016-2017 à Cisteron qui sont dénoncés par les médias et comme par hasard et là où je rejoins Lionel comme par hasard le maire de Cisteron il dit rien il étouffe l'affaire c'est pas qu'il étouffe l'affaire il arrive un moment donné où il faut aussi ouvrir les yeux je veux dire ouais bah ouais Cisteron c'est pas blanc c'est pas la ville merveilleuse des bisounours je veux dire il se passe des choses comme de partout comme il se passe des choses à Marseille comme il se passe des choses dans des petits villages ouais il faut savoir faire la part des choses et tout je veux dire là pour une simple bagarre on tire la sonnette d'alarme et tout oh mon dieu il y a deux migrants qui se sont foutus sur la gueule il y en a un qui est en garde à vue et tout alors on sort des pâtes à caisse comme c'est pas permis mais par contre le mec qui va se faire cambrioler ou qui s'est fait agresser pour deux clopes ou je ne sais quoi bah on ferme les yeux bah non c'est pas logique non pas du tout mais en tout cas ce côté trop silencieux de monsieur le maire dernier Spagnou ça commence à être lourd je vous dis franchement il nous a déjà fait ce coup là avec le bar il est en train de continuer en ce moment sur les affaires de violence de racisme ou ça dans sa ville il dit rien mais je crois même est-ce qu'il a réagi aussi sur l'affaire de trafic qui s'est passé dans le bar non je crois qu'il n'a pas réagi à mon souvenir Spagnou il n'a pas réagi sur ce qui s'est passé au bar le vol il n'y a jamais eu de communiquer de Spagnou c'est ça qui me gave à un moment qu'est-ce que le maire on dirait que le maire il se dit bon bah si c'est rond il reste une ville paisible, calme tout ça il y a des problèmes ici et il ne condamne rien il fait aucune condamnation franche, claire, nette et précise en disant dans ma ville la violence ça passe pas dans ma ville l'homophobie ça passe pas dans ma ville le racisme ça passe pas moi personnellement j'ai jamais vu un communiqué du maire dans ce sens là et c'est ça que et tu vois tu vois quand je pense quand je pense qu'on lui a foutu plein la gueule en 2015 à ce sujet là et bien aujourd'hui il nous confirme il nous confirme qu'il est toujours dans cet esprit là et pas uniquement par rapport à nous mais l'homophobie mais finalement sur tous les sujets sur tous les domaines il dit sur mes sujets de la misère je vais me taire parce que voilà c'est fait c'est fait sur le sujet du racisme il se tait mais il se tait sur tout en fait tout ce que veut le maire c'est sa priorité uniquement c'est tout ce qui est il garde sa place non c'est pas ça je vais vous dire je vais vous dire moi ce que je pense je n'ai pas peur de le dire maintenant on est en 22 on va le commencer et je m'en fiche complètement le maire ne voit que par du sport et ne voit que par de la culture dans sa ville tout le reste il s'en fiche il s'en tape royalement et le pire c'est qu'il ne veut pas en entendre parler voilà moi ce que je ressens si vous avez quelque chose à rajouter dites-le moi c'est ça oh non c'est bon j'ai bien fait c'est pour ça que moi du côté là c'est pas du coup à baisser vraiment dans mon essai là ce qu'il est en train de faire c'est pas digne d'un maire je suis désolé et à un moment ou à un autre je risque de le voir très rouge et s'il continue à se taire sur tous les faits parce que sur le cas de l'emophobie en même temps c'est pas une surprise mais s'il continue à faire la même chose avec le racisme la misère etc s'il fait la même chose miette il y a un moment il faut arrêter là il est en train de montrer un visage qui me dégoûte j'ai pas peur de le dire j'ai pas peur de le dire ça me dégoûte cette image là c'est pas digne d'un maire je suis désolé non mais tout ça parce qu'il veut garder sa place au pouvoir il ne gardera pas déjà en 2020 il ne sera pas là il ne fera pas un autre mandat c'est même pas la peine de rêver en 2020 il en a pour 3 ans c'est ça 3 ans en 2020 il ne se reprenne plus il a des problèmes de santé c'est pas parce qu'il a des problèmes de santé qu'il doit faire ce qu'il veut dans sa ville j'ai l'impression qu'il se prend pour le maître du monde dans sa ville vous savez c'est lui qui fait pas mal de choses quand même il fait venir des artistes on ne paye pas les concerts il fait faire venir la foire expo il fait pas mal de trucs pour les cisteronais cisteronais de la gendarme extérieure tu es sûr pour tous les cisteronais tu es sûr il fait des choses pour tous les cisteronais écoute moi jusqu'à présent depuis que j'y suis j'ai toujours vu le maire faire quelque chose pour la suite moi je ne suis pas sûr qu'il fait vraiment tout pour les cisteronais il fait peut-être des choses pour les cisteronais mais il ne fait pas pour tous les cisteronais ça c'est faux si tu as quelque chose à dire toi tu le connais bien donc je ne sais pas si j'ai tort dans ce que je dis mais voilà disons qu'il manque un peu des trucs attractifs pour les jeunes il faut quand même dire voilà par exemple les jeunes comme je t'ai dit ils ne peuvent rien faire pour les jeunes le jour qu'on leur fait une soirée ou quoi que ce soit comment ça ils ne peuvent pas Jean-Paul il te l'a dit mais comment ça ils ne peuvent pas bien sûr que c'est mais c'est de partout pareil Angélique tu le sais aussi bien que moi toi qui viens d'une grande ville tu le sais aussi bien que moi mais comment ça il ne peut pas bien sûr qu'il peut c'est juste qu'il ne veut pas je suis désolé bien sûr qu'il peut il a ses préjugés il a ses convictions il a ses préjugés point il peut le faire en tant que maire c'est juste qu'il ne veut pas quand il y a la foire qui vient de Pentecôte excuse moi t'as tout Beaulieu qui vient aussi et ils sortent d'où tous ces gens qui viennent dans ces sorons c'est pas que de les gens de l'extérieur parce qu'en fait ils ne voient pas que ça vient de Beaulieu tant mieux les gens font qu'il ne se valorise pas Beaulieu sort quand il y a des fêtes quand il y a les fêtes de Pentecôte quand il y a toutes ces manèges ils ne sont pas pour autant valorisés écoute il fait les rois avec les musulmans il va tirer les rois il est invité chez les musulmans à manger il reçoit des musulmans je veux dire non je suis désolée il faut que j'aille manger merci Lionel moi je l'ai vu plusieurs fois avec des musulmans manger la galette des rois dans le foyer là-haut à Beaulieu et c'est passé sur des articles précision donc je vais revenir sur les migrants qui va être notre rôle avec l'association donc en fait on va inviter les habitants de la cité et les migrants à participer bénévolement à notre projet je vais expliquer ça tout à l'heure sachant que leur vécu leur parcours leurs expériences seront au coeur de notre projet voilà leurs expériences seront au coeur de notre projet parce que c'est eux qui vont faire les scénarios c'est pas nous qui en l'ont imposé c'est eux qui vont nous faire qui vont créer les choses et nous voulons monter aussi un scénario autour de leur parcours donc nous souhaitons par ailleurs créer avec eux une campagne de sensibilisation contre le racisme et l'antisémitisme mais également contre les discriminations on va en arriver après que ce soit dans la ville de Cisteron et aussi partout dans le département 04 en particulier contre les haines les injures racistes qui existent dans ce département voilà l'objectif sur le sujet du racisme avec notre association vous êtes d'accord avec ça ? ouais avec tout ça Yonel vas-y je te libère t'en as pour longtemps ? euh non normalement non normalement non t'arrives après parce qu'après je vais parler du programme ça marche je rappelle que l'association maintenant on va passer à la étape numéro 2 de Art 22 l'étape numéro 2 c'est qu'on lutte contre les discriminations voilà donc là on sort du sujet racisme maintenant je rappelle ce que c'est qu'une discrimination vite fait dans le projet Art 22 on va rappeler ce que c'est que la discrimination la discrimination c'est une aux origines à la race là où on habite le handicap c'est pas tout à fait ça alors je vais expliquer la discrimination c'est une inégalité du traitement fondé sur un critère interdit par la loi donc comme t'as dit Eve tout ce que tu viens de dire il y en a 22 critères en France et aussi dans un domaine visé par la loi comme par exemple l'accès à un service ou même l'accès à l'embauche etc donc au sens général la discrimination consiste à distinguer une personne ou un groupe de personnes et à lui appliquer un traitement spécifique cependant toute différenciation ne constitue pas une discrimination punissable les préjugés se définissent comme des opinions des jugements comportant une dimension évaluative imposée le plus souvent par le milieu social l'éducation les croyances à l'égard d'une personne ou d'un groupe social donné une personne est en situation d'exclusion quand sa situation économique et sociale rend difficile son intégration dans la société ça c'est au sens général et ensuite au sens juridique la loi considère comme discrimination punissable une distinction opérée selon les critères illégitimes ou illégaux la loi punit la discrimination selon les articles 225-1 et 225-2 du code pénal et à ce jour donc 22 critères de discrimination sont prohibés par la loi en France ainsi défavoriser une personne en raison de ses origines son sexe son âge son état de santé ses opinions est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France je tiens à préciser que notre association Equality peut se porter partie civile en cas de besoin de la victime je tiens à le préciser aussi 5 axes prioritaires je vais faire très vite il y a l'orientation sexuelle les axes prioritaires de l'association il y a l'orientation sexuelle l'exclusion le racisme et l'antisémitisme l'égalité des sexes la santé et le handicap et ainsi que l'exclusion sociale bon ça c'est les 5 axes de l'association je vais pouvoir parler cette fois des deux autres choses voilà des deux projets qu'on va faire avec Art22 sur le sujet des discriminations je précise qu'on va mener une enquête une enquête dans le département 04 et on va souhaiter on souhaite d'ailleurs comparer la discrimination dans les grandes villes et les petites villes de campagne la preuve assisteront regardez donc on voudrait faire ça sous forme de micro-trottoir tout le monde est d'accord là-dessus on avait dit en plus du racisme et du antisémitisme sachez que l'association souhaite enquêter sur les autres discriminations on va pas faire que sur le racisme et l'antisémitisme il y a 4 autres non non c'est sur le projet vidéo les 22 par contre sur l'enquête il y en a 4 que je vise dans les 04 il y a l'homophobie dans les 04 vous savez pourquoi pourquoi on va faire l'enquête concernant l'homophobie dans les 04 parce que rien n'est fait pour les personnes gays alors je vais expliquer c'est qu'actuellement nous n'avons actuellement aucune information concrète et sérieuse sur l'état de l'homophobie dans les abdos de Provence on a sur l'état du PACA de la région mais dans le département 04 on n'a rien on n'a aucune information et pour rappel la région PACA est très mal perçue en matière de lutte contre l'homophobie tout comme le racisme au hasard tellement la haine et la violence à caractère homophobe dans cette région est puissante notre enquête se concentrera plus sur la vision des homosexuels perçus par les habitants du département 04 des Alpes d'Haute-Provence ça c'est le point numéro 1 la deuxième enquête ça sera sur la pauvreté dans le 04 je vais expliquer parce que le taux de chômage au sens du BIT dans les Alpes d'Haute-Provence est resté longtemps inférieur au taux national puis il a fortement progressé pour le dépasser en 1997 et depuis 2012 il s'établit au dessus de la moyenne régionale sachant que la précarité dans l'emploi est très présente dans les Alpes d'Haute-Provence j'ai bien expliqué on a un souci de chômage ici sachez que dans le 04 et ça c'est un chiffre réel que je vais dire dans les Alpes d'Haute-Provence sachez que près d'un salarié sur 5 n'a pas de contrat à durée indéterminée c'est déjà un problème que ce soit public ou privé sachez que 22% travaillent à temps partiel c'est faible en 2011 le taux de pauvreté s'établit dans les Alpes d'Haute-Provence à 15,9% contre 16,4% dans la région donc la pauvreté n'est pas haute dans le n'est pas forcément élevée dans le département mais elle est quand même présente et si les ménages les plus aisés le sont beaucoup moins qu'en Provence et à peu Côte d'Azur les plus modestes sont en revanche moins pauvres ça c'est les chiffres 2012 à savoir où on en est en 2017 parce que ça fait 5 ans qu'on n'a pas de nouvelles donc il faudrait qu'on le sache maintenant 3ème point 3ème secteur on voudrait faire une enquête sur le sexisme dans le 04 sachant que notre enquête sera menée sur la réalité du sexisme aussi sur les violences sexuelles ainsi que les inégalités hommes-femmes dans le département des Alpes d'Haute-Provence un petit rappel au niveau national je tiens à le dire un petit rappel sachez qu'une fille insultée sur 4 subit des injures de nature sexiste contre 1 sur 7 seulement pour les garçons les filles sont surexposées aux violences de nature sexuelle sachant que 7% de filles en sont victimes contre 4% des garçons on estime également que chaque année en moyenne 84 000 femmes âgées de 18 à 75 ans ainsi que 14 000 hommes du même âge sont victimes de viol ou de tentatives de viol le nombre de dépôts de plaintes pour viol a augmenté de 14% en 2016 d'où pourquoi une enquête serait le bienvenu et enfin 4ème secteur qu'on voudrait faire en enquête c'est sur l'âge pourquoi l'âge parce qu'on est dans une population assez âgée dans le 04 les jeunes se sentent délaissés un petit peu mis à l'écart vous savez combien on est d'habitants dans le 04 dans le département pas dans la ville dans le département 160 000 on en est pas loin 170 000 habitants dans le département c'est très faible c'est faible parce que 170 000 habitants imaginez c'est le même nombre d'habitants qu'une grande ville en France imaginez par exemple à Bordeaux on est à 200 combien on a vu ça hier 265 000 quand je pense que 170 000 habitants ça ressemble à une grande ville une métropole en fait en un département on a le même nombre d'habitants qu'un métropole en France c'est faible quand on y repense pour un département sachez que le département donc le département des Habs de Provence est le moins peuplé de la région PACA je tiens à le dire plus d'un tiers de sa population habite dans les aires urbaines de la vallée de la Durance c'est à dire de Manos qui assisteront dont la densification est l'étalement se poursuivant et par ailleurs il y a un sixième qui vit dans celle de Dignes dont la commune centre perd des habitants à Dignes en outre plus d'un habitant sur cinq habite dans une commune hors de l'influence d'un pôle et la plupart gagnent des habitants comme dans les cantons de Colmar ou Entrevaux je ne vois pas où c'est d'autres en perdent comme Castellane et le département des Alpes de Provence se dit attractif mais également peuplé majoritairement des personnes âgées on a une vous savez quelle est la moyenne d'âge dans les 0,4 60 ans non t'exagères 80 ans non on est à 43,5 d'âge moyen dans les 0,4 contre 42 dans la région donc on est au dessus de la moyenne régionale voilà et par dessus le nombre d'emplois qu'elle offre est insuffisant par rapport à sa population active les jeunes je précise d'ailleurs et je rappelle que les jeunes dans le département 0,4 se sentent délaissés ignorés et sachant que beaucoup de jeunes pensent même que l'intérêt des personnes âgées passe avant eux nous devons donc d'ailleurs enquêter les raisons qui expliquent que ce rejet des jeunes dans son département voilà donc sachant que Art22 c'est dédié aux jeunes et bien on voudrait mettre les jeunes en avant au niveau de l'âge pourquoi les jeunes sont autant délaissés je ne sais pas mais vraiment délaissés écartés en tout cas c'est ce que je ressens est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit oui bon Ève je sais que je sais que tu n'es pas au courant mais est-ce que c'est vrai même dans le département que les jeunes sont si délaissés que ça est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer le confirmer je ne crois pas non je crois que chaque tranche d'âge se sent un peu délaissée si tu as demandé à des personnes âgées qu'est-ce qu'elles pensent de ce qu'ils sont faits pour elles elles vont se dire qu'elles sont délaissées je crois que chaque tranche d'âge va se sentir un peu délaissée d'accord alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire on va donc sensibiliser contre les discriminations ça va être notre rôle principal avec l'assaut on va souhaiter donc on voudrait faire une animée des réunions débat d'abord ça ça va pas être facile d'animer des réunions débat que ce soit dans les salles des fêtes dans les écoles je rappelle que dans les écoles il faut un agrément en plus il faut le demander et on voudrait être aussi en partenariat avec d'autres associations comme par exemple avec Amnesty donc voilà ça c'est le point numéro 1 avec l'association on voudrait faire des réunions débat pour ou contre Miss Angélique réunion débat 2 faire des réunions débat avec l'assaut parler des discriminations pour ou contre réunion débat dans les salles des fêtes et même dans les salles de réunion si on arrive à faire quelque chose oui d'accord ensuite je rappelle autre chose autre atout majeur de l'association c'est qu'on a notre émission radio chaque week-end qui a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discrimination et j'insiste toutes les formes de discrimination et par uniquement contre l'homophobie notre souhait d'ailleurs serait d'inviter des témoins alors là je voudrais réussir ça va pas être facile mais je voudrais au pire au pire parce qu'on va avoir aussi les micro-interviews au pire qu'on ait des témoignages et qu'on les transmette à la radio ça aussi ça serait pas mal de les mettre à la radio également aussi inviter des associations du département 04 ça ça va pas être facile ça c'est pas dit non plus qu'ils répondent tous ça va pas être facile mais au pire des cas s'ils veulent pas être au pire dans les studios ici rien n'empêche qu'on les voille et qu'on les interview qu'on fasse un micro-interview et aussi dans l'objectif de sensibiliser nos auditeurs ça c'est très important autre chose on voudrait faire diffuser des messages audio sonores et aussi des interviews pendant nos émissions un petit peu de spot publicitaire sur la lutte contre le racisme et les discriminations ça fait pas de mal et enfin pour finir l'association souhaite réaliser une marche militante alors ça c'est prévu que pour l'année prochaine sachant que ce serait une marche contre toutes les formes de discrimination que ce soit chez nous ou dans une des villes voisines comme Digne, Manosque en partenariat avec les associations et les politiques de notre département et nous souhaitons en même temps monter un forum des associations avec toutes les associations de la région PACA luttant contre les discriminations ça ça fait partie de notre objectif ART22 est-ce que là dessus pour l'instant vous êtes d'accord ? Oui jusque là tout va bien tout va bien je rappelle que tout ce que je suis en train de dire il va falloir qu'on l'approuve mercredi ensemble c'est très important et enfin il nous manque le dernier point c'est sur le court métrage qu'on voudrait réaliser on voudrait faire un court métrage en mettant en avant les 22 critères de discrimination alors là on en a même débattu rappelle-toi Angélique on était ensemble mercredi on en a commencé à en parler ensemble on en parlera ensemble encore mercredi prochain ça va être chaud de faire les 22 mais ça serait une première oui ou de réunir tout ce qu'il ressent parce que faire une scénette par discrimination ça fait 22 scénettes ça fait 22 de 4 minutes ça fait long hein non ça va c'est pas c'est ce qu'on s'est dit c'est ce qu'on s'est dit mercredi on en a parlé ensemble c'est de faire 22 scénettes de 4 minutes sachant que chaque scénette va être divisé en 2 c'est ce qu'on a dit donc la première partie oui je vais expliquer donc 22 discriminations sachant qu'il y en a certains qu'on va rigoler notamment sur l'ADN on va s'amuser comment faire je sais pas comment on va faire je sais pas comment on va faire la discrimination sur la génétique je crois qu'on va rigoler là-dessus on achète des jouets à jouer club on leur demande et puis c'est bon pour la maladie docteur on achète à en jouer c'est bon il y a le docteur Maboul aussi tu prends le docteur Maboul je sais pas je suis en train de réfléchir sur comment on va faire la scénette sur l'ADN ça c'est faisable ça va être écoute je préviens au ratio des espères Manhattan Miami puis viennent préparez-vous parce qu'on aura aussi un monsieur ou un madame connard parmi nous ben oui la discrimination raison du patronyme miss angélique monsieur connard et ben parce que t'as des gens qui s'appellent connard leur nom ça existe monsieur et madame connard monsieur ou madame connard ça existe et ben c'est une discrimination ça ça fait partie de la discrimination parce que son nom peut déranger et oui ça là dessus ça va être facile je pense à le faire ça va être largement facile mais voilà alors je répète donc ça va se décomposer en deux parties ça va durer 4 minutes par scénette donc 22 scénettes fois 4 vous faites le calcul la première partie va être consacrée à la manière que vit une personne dans la vie courante et comment elle est discriminée dans la vie de tous les jours et comment les personnes pointent du doigt et se moquent que jugent parce qu'une personne est différente voilà ça c'est la première partie en fait c'est sur la vie courante la première partie et la deuxième partie la deuxième partie ça va être tout simplement lors d'un entretien d'embauche et nous montrerons en fait les pensées des employeurs face au candidat explication c'est à dire qu'on va il y aura un entretien d'embauche normal si vous préférez et les pensées on va les entendre on va les entendre en voix off ça veut dire qu'il y a une personne qui va dire en voix off les pensées d'un employeur par exemple on fait un exemple on peut faire un exemple l'apparence physique c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs le premier exemple qu'on s'est fixé mercredi l'apparence physique alors dans les pensées oui tu sais la personne super hypocrite en face mais dans ses pensées celui-là je ne vais pas l'embaucher parce que lui il va être lent il va être très long au travail non lui je ne veux pas c'est une discrimination c'est un exemple oh non pas celui-là il va passer ses jours bien à bouffer et puis t'as le poids qu'il a à mon avis il doit mettre 10 heures pour faire un truc que moi je mets 10 minutes pour le faire c'est un exemple mais tu sais que ça ça fait partie du projet et c'est exactement ça qu'on veut mettre en avant et c'est tout à fait ça alors imagine et c'est une première parce que personne n'a fait les 22 discriminations aucune association a mis en avant les 22 je le dis franchement ça va être compliqué à faire mais bon précision c'est que notre association souhaite démontrer que chaque personne est différente et qu'il est possible de vivre ensemble ça c'est le premier point et sachez que pendant 4 minutes nous allons suivre le parcours d'une personne moquée, injuriée, bousculée persécutée parfois même violentée en raison de son que ce soit son orientation sexuelle sa santé son âge son handicap sa santé les origines ses croyances etc donc toute forme de discrimination est un véritable calvaire pour celui qui l'a subi donc que ce soit au travail dans la vie courante ou même par exemple dans les écoles pour les jeunes toutes les scénettes doivent permettre une réflexion sur les problèmes de société posés par les discriminations donc en fait le message va être très clair l'objectif de l'art 22 va être très clair voilà l'objectif c'est que malgré les moqueries malgré les insultes malgré les regards et même parfois les coups et même tout ce que vous voulez les personnes victimes de discrimination se relèveront toujours la tête haute et dignement ça c'est vraiment la chose qu'il va falloir mettre en avant et notre souhait serait de faire visionner notre court métrage dans les salles de cinéma du département ou encore dans les salles de réunion suivies d'un débat après ouais voilà ça ce serait l'objectif final Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà c'est fini à très bientôt c'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada